On est chez Humanity United Now. L'Humanité Unie Maintenant. Sanna Maria Mialcea, Medical Doctor, Physiological Diploma, Physiologiste, PhD. C'est un doctorat américain, mais pas forcément en médecine. Donc quand il y a MD, c'est Medical Doctor. Simulation du monde intelligent. Sept milliards de personnes ont maintenant leur jumeau digital dans le métaverse. Elles sont contrôlées par une intelligence artificielle quantique, appelée la machine infinity ou la machine de l'infini. Je ne sais pas si c'est de l'infini ou de l'infinité. Vous savez que ce n'est pas parce qu'on est le plus grand qu'on n'est pas infini pour autant. En mathématiques, vous comptez de 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à multimilliards. L'infini, ce n'est pas infini. Après, vous apprenez qu'il y a la même chose avec les nombres négatifs. Alors vous avez un infini de l'un côté, puis un autre de l'autre. Donc vous pouvez être plus petit que plus grand, mais néanmoins infini. Par contre, est-ce qu'on peut estimer que vous pourriez être infini contenu dans quelque chose de fini ? Ça dépend. Nous sommes infinis contenus dans un corps fini. Je sais bien que vous nous faites le coup des fractales, et quand on fait le tour de toutes les cellules, on n'en finit pas de faire le tour. Et donc comme on n'en finit pas de faire le tour, finalement, la distance devient infini. On chipote un peu, là, quand même. Je veux dire, on n'en finit pas de faire le tour, et de trouver des fractales à mesurer, on va dire. Néanmoins, on ne va pas plus loin. Néanmoins, oui. Bon, allez, ce n'est pas le sujet. Mais en plus, au niveau de la superficie, il faut voir. Vous avez entendu ce que je viens de vous dire, là, qu'on était sept mias, avoir maintenant un jumeau digital dans le métaverse, contrôlé par un ordinateur quantique, à intelligence artificielle, qui en plus se prénomme à The Infinity Machine. Non mais... Alors, il y a Anonymous qui nous fait cette vidéo, là. On la regardera après. Voilà. Cette vidéo résume ce monde intelligent simulé et de la manière dont il se connecte par les nanotechnologies qui sont dans votre corps. Ça explique comment est-ce que les individus cibles étaient un terrain de test, d'expérience, pour ce qui est maintenant le quotidien de chacun. C'est pour, dans le but d'un total contrôle de l'humanité. Bah, vous, bah, vous, bah ! On vous dit de bah, vous, bah ! Je ne sais pas si c'est très drôle. J'ai fait peur aux chats, en tout cas. Mais ça va, les boudounes ? Ça va, les boudounes ? Oh là 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 ! Je me réveille ce matin, alors je suis colère. Je suis cringe. Je la gringite, moi. Pas mon quota, là. Non mais pas réveillé gentiment, en plus. Ils ont commencé à se baguer à 6 ans et demi, là. Pfff ! Ben ça, à 30 centimètres de votre visage... J'ai mes papiers, j'ai mes papiers ! Non, je n'ai pas vu le papier. Oui, bon, moi, je me rappelle de comment je m'appelle. Donc, je n'ai pas besoin de papier pour. Maintenant, si vous ne me croyez pas quand je vous donne mon nom... Comment on appelle ça, là ? Je fais de la diffamation. Vous me traitez de menteur ? Si vous voulez juste savoir mon nom, vous me traitez de menteur. Si vous voulez connaître tout le reste de ma vie, ça, ce n'est pas inclus dans mon identité, normalement. Et en plus, vous êtes qui ? Quel droit vous avez de tout connaître de ma vie ? Non, mais franchement, reprenons. De toute façon, de temps en temps, je vais avoir des encarts énervés. On va appeler ça une embardée. Petite queue de poisson. Eh non, mais alors... Reprenons. Et qui, donc, vous contrôle ? Donc, c'est pour le contrôle total d'humanité. Eh bien, c'est un supercomputer indépendant sous intelligence artificielle. En parenthèse. Un demi-dieu démoniaque. En accord avec l'insider de la CIA, Robert Duncan. Je n'ai pas fait exprès de tomber sur lui. J'ai dû faire exprès de tomber sur lui. Je dis ça parce que j'en ai traduit sur 20 vidéos. Son bouquin qui s'appelait « La matrice déchiffrée ». Dans lequel on parlait de l'intervention à distance, du contrôle à distance, des TI. Du fait qu'il pouvait quasiment voir par nos yeux et entendre par nos oreilles. Ce qu'on sait maintenant, d'autant plus réalisable, qu'on a relu BioHapi de dataazilum.com qu'on retrouve donc sur les sites archives. Pas webac machine. Là-dessus, il n'y en a plus. Là-dessus, je suis resté coincé pendant 4 ans. La feuille... Le site va bientôt être en ligne. C'est à ça. Ils venaient de l'enlever. Le site va bientôt être en ligne. De toute façon, il y a des tarés qui veulent leur faire payer les droits d'auteur. Ils font des images de toutes les pages Internet. On veut leur faire payer les droits d'auteur. Non, mais c'est un organisme d'archives. C'est une histoire de droits d'auteur. Mais c'est des gens qui viennent de nulle part, qui se servent d'un autre matériel sur lequel ils trouvent des moyens de faire du blé. Constamment, des taxes, des blés, ils rapiassent. C'est tombé au cul du camion. Un petit billet, on peut toujours faire un petit billet. C'est une mentalité de gens qui manquent pour vivre. Là, vous vous dites, oui, mais vraiment, il leur manque. Ils se jettent dessus comme la misère sur le bac Lergé, disait-on à une époque. On ne disait pas la misère, mais enfin bon. Je me disais que ce n'est personne ce matin, ni jamais d'ailleurs. Un demi-dieu démoniaque. En accord avec Robert Duncan de la CIA. Je ne savais pas qui pensait ça. Moi, je ne me rappelais pas cette conclusion-là. Mais bon, j'admets. Et connecté par le biais des nanotechnologies que vous possédez dans votre corps et de cette influence télémétrique bidécréctionnelle. Bidécréctionnelle, ça veut dire que dans un sens comme dans l'autre. Ça rentre comme ça sort. Entrez ou sortez, mais c'est ça, ça va bien être ridicule. Excusez-moi. Je me suis perdu. Il y a de quoi. Influenceurs et qui contrôlent chaque humain indépendant, indépendamment. Cette vidéo explique en détail comment ce que Ray Kurzweil prédisait est en train de se produire. Une vidéo d'un quart d'heure passé que chacun sur cette planète a besoin de voir. Après, on se la fait après. Je m'échauffe là quand même. Et tout ça pour finir par un reset et que ce n'est pas le premier. j'ai l'impression que c'est la curée avant les cataclysmes. Quand j'étais au théâtre en 99, il y avait aussi un vent d'hystérie dans la vente. On est en train de parler de toi. Tâche de vendre tes trucs. Vends, vend, 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 vend. Fais du blé, fais du blé. Profite, profite. Fais oublier que moi, j'étais le créateur. Non, pas le vendeur. Ce n'est pas le même état d'esprit pour moi. Et donc, si je fais là, déjà mal. Je n'arrive plus à faire l'autre en plus. Je ne suis pas doué pour la vente. Je ne sais pas faire. Je ne trouve pas ça normal que les gens payent le même tarif alors qu'ils n'ont pas le même statut, le même revenu. Je suis un peu infantile. Je me dis, s'il est millionnaire, il n'en a rien à foutre, lui, de payer un PV. Il n'en a rien à foutre de perdre son permis. Il prend un chauffeur. Il peut dire n'importe quoi à n'importe qui. Il a 15 cartes du corps. Qu'il vient de me chercher. Je suis un peu énervé ce matin. Excusez-moi. C'est-à-dire que moi, quand je suis réveillé, je suis réveillé après. Alors, si je suis réveillé et énervé, je suis même très dynamique. Je me surprends. Je dis, putain, je suis super réveillé quand même. Eh oui, la double attention, vous savez, concentre. L'autre, il... Voilà. Des fois, il y a une compétition peut-être entre les deux. Ça y est, je deviens schizo, là. Vous voyez un double ? C'est normal. C'est mon jument numérique. Il y a une partie de vous qui ne trouve pas ça drôle. C'est normal. Vous n'avez pas de chance. Là, vous êtes... Toi, tu te tires que je ne veux pas te voir. C'est toi qui as fait... Ici, ce matin. Eh oui. Eh oui, c'est toi. Oui, je fais un peu de gâtisme, là. Vous voulez l'avoir ? Regardez. Je crois que vous pourriez peut-être arriver à quelque chose comme ça. Tac, je dirais. Tac, tac. Je n'arrive pas vraiment à voir dans la petite image si vous la voyez, là. C'est tout l'art du sémaphore. Ce n'est pas ma force. Ce n'est pas ma force à moi. Bon, on a fini de déconner, là, un peu. Allez, reprenons les choses sérieuses et tristes. Pour l'instant, tristes. Je crois qu'on va tout faire péter, là, quand même. Normalement. Je vous dis, pour l'instant, ce n'est pas verrouillé chez moi, la preuve. Ou à moins que je serve de apôt pour que se dévoilent les esprits résistants francophones de par leurs commentaires ou autre chose. Non, je vous l'ai déjà dit. Et puis, de toute façon, vous êtes très raisonnable dans les commentaires. Fort gentil, d'ailleurs, en général. Même d'y tirambique à l'occasion. C'est super sympa. C'est gentil. Et bon. Je n'ai rien à y revenir. Par contre, je vais traduire un peu, là. Pardon. Oh là là, je n'arrive pas à le voir à l'écran, par contre. Avant 10 heures, là, c'est difficile. Il ressemble à un étron en train d'être chien, non ? Un peu, hein ? Ouais. Je ne sais pas. Je n'ai jamais tellement observé ce genre d'activité. En tant qu'ex-spécialiste chez Tex-Avry et fluide glaciale, j'ai des facilités. Même le matin. Ouste. Non, mais tu oustes. Tu oustes. Tu oustes. Tu oustes, parce que quand même. Je lui ai fait peur, hein ? Je n'ai pas tapé sur les pattes. Sinon, vous ne l'auriez entendu. Donc, tout avait été planifié il y a longtemps. Il y a bien longtemps. Ces technologies vont opérer au sein de notre biologie et changer comment on interface avec le monde. La poussière intelligente, Smart Dust, des réseaux d'ordinateurs avec des antennes, chacun plus grand qu'un grain de sable, peuvent maintenant s'organiser à l'intérieur du corps. Et ça, c'est une situation a priori de Klaus Schwab altering the human being. La quatrième révolution industrielle va affecter l'essence même de notre expérience humaine. Alors, comme il nous y oblige, ça s'appelle de l'esclavage quelque part et c'est interdit. Comme il nous y oblige, ça s'appelle non-respect de Nuremberg et c'est, par la manière dont ils s'y sont pris, c'est interdit. Comme il nous y oblige, et ça, c'est l'arc-en-ciel électrique d'Arthur Furstenberg qui le décrit bien, et qui s'en plus, mais ça nous affecte, quoi. Ça fait des maladies. Les gens, ils sont tous pixés. Il dit, moi, je vais très bien. Comment il peut savoir comment il serait s'il n'avait pas été pixé ? Et d'autant plus qu'en comparaison, les enfants non-pixés sont en meilleure santé que les enfants pixés. Enfin, mais alors là, il y a des cerveaux malades. Ah ! Ah ! C'est bizarre qu'en fait, cette formule, ce soit plutôt dans notre bouche qu'elle trouve sa place. plutôt que dans celle d'un menteur patenté qui répète les mensonges patentés d'un autre menteur patenté, de père en fils depuis la nuit des temps. Point. Et par contre, psychologiquement parlant, ça s'explique tout ça. Il faut voir qu'est-ce qu'en pense monsieur Domergue. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vue, cette vidéo-là. Ça datait du temps de Méta-TV quand on regardait ça. Salut, t'es pas. Si vous êtes là, c'est que c'est vous de la résistance. Ah, il me semble que c'est lui qui avait sorti ça, non ? Il y a peut-être quelqu'un d'autre avant, on s'en fout. Alors, l'interaction entre des champs tels que la nanotechnologie, la recherche cérébrale, l'impression 3D, les réseaux mobiles, mobile, et la cybernétique, le computing, la cybernétique, je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut dire cybernétique. Va créer des réalités qui étaient auparavant impensables. Je ne sais pas quel est le taré qui croit avoir inventé quelque chose avec cette phrase. tous les amateurs de science-fiction baignent là-dedans depuis la nuit des temps. Bon, après Jules Verne. Mais déjà, il me semble que la machine à voyager dans le temps d'H.D. Wells, elle fricote avec ça comme idée. En tout cas, le film, oui. Peut-être pas le bouquin. Alors, on se rappelle, je vous ai parlé dernièrement d'un collègue d'Anna-Maria-Mialcea, pas un collègue, un professionnel avec lequel ils joignent leurs études et leurs recherches, qui s'appelle le docteur David Nixon de Nixonlab.com, qui a un substac aussi, et qui prend des photos de... Je n'arrive plus, moi. Non, mais c'est le matin, là. Vous déconnez, putain. Vous déconnez. C'est pas possible. On dirait une base spatiale ou une station EDF. Ah non, on dirait une carte mère avec une antenne. et tu me dis qu'il y a ça dans mon sang et que c'est plus petit qu'un globule rouge. Là, quand même, je m'angoisse un peu. Je fais un asthme intellectuel. Je suis en appel d'air. J'ai les neurones qui cherchent de l'adrénaline. Oui, parce qu'attention, là, il y a des rimes qui tuent. Il y a la rime qui tuent. Ce sont les capteurs en chacun qui font interface avec le supercomputer d'intelligence artificielle. s'il vous plaît, écoutez ce qui est dit à propos des nanobots et de leur intérêt, de leur but, de leur utilisation, de leur raison d'être. Dans cette image, vous avez des biocapteurs au sein d'un sang non vacciné au C-19. Quand j'ai commencé à parler à propos de démon et de qui réellement contrôle le monde, la plupart des gens n'ont pas voulu écouter. Je parle au nom d'Anna-Maria Mialse. Quand j'ai dit que le DTA pratiquait une sorte d'exorcisme chimique, il y en a même qui ont roulé leurs yeux dans leurs orbites en disant « Où est-ce qu'elle est partie ? » Je déconne un peu, j'exagère. Je peux voir ça dans les gens parce que ce sont réellement des liaisons démoniaques qui causent l'anxiété, la peur, la dépression et des changements de personnalité. C'est fait par le biais de ces plasmons, on va appeler ça des plasmons, graphéniques et des démons qui font partie de ce bio-capteur. J'ai écrit à ce propos-là. Et moi, j'en ai fait une vidéo il y a 18 mois, 28 mois, je ne sais plus. Donc, elle a écrit à propos de ça dans un article qu'on ira voir peut-être après. Peut-être, si on n'est pas mort d'ici là, déprimé, desséché. Oh non, mais là, on est samedi ? Non, on est jeudi. Comme si ça changeait quelque chose. Les gens pensent que Satan et ses armées sont juste des entités démoniaques éthériques. Oui, mais ils peuvent interagir par le biais de cette technologie avec la matière et les bio-champs humains. Bio-champs. W-Ban. Non. Va des rétros, Katanas. En plus, c'est l'heure de la bouffe. Alors là, elle ne comprend plus. Et c'est marrant. Elle m'envoie des... Elle m'envoie des... Attends, c'est la même, oui. Ce n'est pas le même angle par rapport aux lumières et il y a des fois quand elle me regarde comme ça, elle envoie un screen, un print screen, une capture d'écran. J'ai l'impression. Rappelez-vous pourquoi est-ce que les félins ont des yeux de reptiles ? C'est les seuls félins, les chats, les chats, sont les seuls félins qui ont des yeux de reptiles. Comment ça se fait ? Et les gens qui ont dit qu'eux aussi étaient passés sur la table ADN, comme nous, ouais, comme nous, ce sont donc des petits espions malgré eux, on va dire. ils peuvent voir et entendre par le biais de leurs yeux et leurs oreilles. Qui ça ? Ils. Pardon. Ben, ceux qui implantent des pupilles reptiliennes. donc, en fait, une partie de leur génétique, a priori. Bon, revenons. Revenons à ce texte délicieux pour le petit matin, là. Je suis vraiment désolé, mais bon. Quand vous avez entendu ça, après, vous pouvez vous taper les discours de Macron, verront où il a inventé qui. Vous dites, ah, et voilà donc la forme en 3D. Oui. Alors, ils peuvent interagir par la technologie. Ils peuvent venir aussi au travers des humains. et ceux qui ont vendu leur âme grâce à un sacrifice d'enfants sont maintenant des conduits, des pipelines de ce mal, de ce diable. Dans la vidéo, vous pouvez entendre l'ingénieur dire que la simulation par intelligence artificielle, EM, va être capable de travailler, de voyager tout autour du monde à la vitesse de la lumière. Votre double digital, votre jumeau digital qui est nourri par vos informations, par le biais des nanobots qui sont dans votre système et qui crée un parallèle multiple de vous dans la réalité quantique. La majorité des gens ne veulent rien entendre de tout ça, ne serait-ce qu'à propos de la nanotechnologie. Ils préfèrent parler d'une protéine spike pratique qui est supposément créée par un ARN messager que l'on ne peut pas trouver dans les flacons et un virus qui n'existe pas, qui n'a jamais été isolé. en cas, je crois qu'il y a des primes entre 100 000 et 1 million de dollars offertes à celui qui isole un virus de manière reproductible et tout ça, évidemment. Et un virus biologique, si possible. non, parce que là, pour moi, c'est le phénomène de parasites nano que les gens nomment virus aujourd'hui. Et il y a toujours un parasite dans la majorité des cas qu'on concerne, qu'on examine. un parasite qui peut amener des maladies opportunes, comme on l'appelle, des affections opportunes, qui sont la raison d'être de l'utilité des antibiotiques dans le traitement dernier du C-19 avec l'HCQ et l'hiver-mec. En hiver-mec, c'est rude. Ah, à l'algorithme, là, il va galérer. Non, mais l'OMS continue de dire n'importe quoi. Il y a un tout-bib anglais, là, le docteur, je ne sais plus, je ne sais plus, mais il a une bonne audition, une bonne audience, pardon, qui dit ça. Il dit ça. Il dit c'est sûr et efficace. Et après, dans le texte même de l'OMS, les gars, ils disent et on repère myocardite, et on repère allergie, et on repère si, mais c'est sûr et efficace. Il dit, attendez les gars, là, vous nous dites que c'est sûr et efficace et puis vous nous sortez tout ce qui ne va pas. Si c'est sûr et efficace, tout va bien. tout va bien. Humide, ce n'est pas sec. C'est loin d'être mouillé, mais ce n'est pas sec, humide. Et là, on cherche la sécheresse. puisque dès que vous avez un problème d'humidité, il se démultiplie là et ça devient vite mouillé. Vous voyez le parallèle avec les nanotechnologies proliférantes, contagieuses, proliférantes, autonomes. Bon, reprenons. Donc, il préfère parler de cette protéine spact pratique à utiliser, à imaginer ce concept-là. Ouais, c'est de la matière noire, c'est l'énergie noire. Pareil. Ils ont un problème, ouais, on va inventer un truc qui remplit le problème. Mais c'est eux qui ont bâti le problème et dans la version astronomique aussi. Ce n'est pas le sujet. Reprenons. Pendant ce temps-là, le complexe, la machine du complexe militaire et industriel ont implanté un esclavage total. Une fois que vous apprenez ce qui vraiment est en train de se passer sur la planète au niveau du contrôle mondial, qui le fait au niveau les plus hauts, vous allez comprendre que tout ce dont on parle prend sens. Il s'avère que l'un des plus importants lanceurs d'alerte de notre époque, le docteur Robert Duncan, un ancien de la CIA et un de ceux qui ont participé au développement des softwares pour ce programme d'intelligence artificielle, il partage les vues d'un ami à priori. Alors, je ne sais pas si les vivants s'ils ont discuté ensemble ou si c'est Maria qui dit à la suite de la lecture ou de l'écoute des conférences de Robert Duncan, qui est d'accord avec ce qu'il dit. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est que les deux disent la même chose et que moi aussi, et que je ne suis pas prêché prêché, mais comme je conçois les entités et les intentions, les énergies, les dimensions, la technologie, la réalité des choses, moi, je ne l'appelle pas comme ça, mais je conçois bien qu'ils existent et qu'ils sont là. Et depuis un moment, ils sont là. Si vous voulez, mon petit avis personnel. Je vous laisse 30 secondes pour prendre une feuille, un papier et rédiger ce que vous pensez à propos de ce sujet. Je déconne. Je meuble pendant que je me roule le club. Les démons technologiques dans l'intelligence artificielle ont été lâchés sur l'humanité. Et voici ce qui est écrit dans son bouquin « How to tame a demon » dans lequel il parle de cette torture à distance qui est faite par la CIA et les programmes gouvernementaux. « How to tame a demon » « A demon, a demon, a demon. Hop, ça veut dire comment gérer un démon ? Je ne sais pas. Comment apprivoiser ? Moi, je sais. J'ai déjà fait les études de mage. Ouais. De loin. Moi, j'ai lu l'intitulé du programme. J'ai lu le menu. Je ne suis pas passé à table. Je n'ai pas des fourchettes assez longues. Et je ne m'en porte pas plus mal. C'est ça, le pire. Ou le mieux, d'ailleurs. C'est ça qui fait plaisir, là. C'est que j'ai bien fait de faire comme j'ai fait. Sinon, je ne serai pas là à vous parler de tout ça. Je vous le dis. Alors, peut-être que pour mon niveau personnel, tout irait très, très bien. Je vous le dis. Maserati, à côté, petit jeu. Petit jeu. Je n'en sais rien. Je ne fais pas des spéculations sur une attitude que je n'ai pas, que je n'aimerais pas avoir et que je n'ai pas eu. En plus, sans connaître vraiment ce qu'il a fait, l'autre. Je sais juste qu'il s'est acheté une voiture facilement. je sais d'autres trucs aussi. Il voulait trouver le fournisseur de forêt. Il voulait prendre la place à Pascua, à bon avis. Il a dit, oh, putain. Il a la place libre. Bon, je déconne, je déconne. Reprenons. À propos des démons, l'Église catholique use les exorcismes pour chasser les démons qui prenaient possession des gens. Dans les temps modernes, beaucoup de maladies mentales ont été labellées, beaucoup d'atteintes qui ont été labellées comme maladies mentales pourraient être décrites en fait comme une possession démoniaque. dans le monde d'aujourd'hui, nous avons un groupe au sein du gouvernement qui utilise des démons technologiquement transmis et qui peuvent induire des symptômes qui pourraient apparaître comme étant à la fois une possession démoniaque ou une maladie mentale. et ceci de par le monde complet transmis à distance sous contrôle la transmission à distance sous contrôle de ces démons technologiques était originellement a été originellement lâché sur l'humanité sous le nom sous le couvert de la sécurité nationale et est maintenant utilisé comme un instrument d'oppression de tyrannie de totalitarisme et de domination mondiale. Voilà, ce livre espère aider les gens à apprendre comment apprivoiser ces démons. Ah oui, oui, voilà, encore un pansement sur la plaie qu'on a dans le talon à la cause du clou qu'il y a dans la chaussure. Alors voilà, encore un pansement. Il faut enlever le clou. Je ne pense pas que c'est une mentalité de taré fasciste que je viens d'avoir là. Il faut enlever le clou. C'est eux, là, c'est ce qu'ils font tous les matins dans leur bureau. Ils reprennent les dossiers et disent, bon, là, on a un clou vis-à-vis de tel sujet. Il faut enlever le clou. Et ils se débrouillent pour l'enlever. On le décrit débilise, on l'accuse de fumer la moquette, on l'accuse d'abus sexuels, on l'accuse de trafic de drogue, on l'accuse... Vous voyez ? On le décrit débilise. On le tient la presse, on le décrit débilise. Hop, après, qui dit le monsieur, le monsieur te dit que tu dois aller prendre tes gouttes. Cinq ans après, on a raison et... Je n'en ai pas content. Je n'en ai pas content. Du coup... J'ai cinq ans que je ne bosse pour rien. Mais c'est très prétentieux d'imaginer que dès qu'on dit quelque chose, tout le monde devrait comprendre. Oui, je sais bien. Je me rappelle du temps des Gilets jaunes. Les gens, ils lançaient des mots d'ordre. Ouais, on va faire ça. Ils estimaient que c'était l'idée qui allait sauver la population, l'histoire, l'humanité. Je comprends. Je comprends. On aimerait bien, on pense... Tout le monde pense sur son niveau qu'il a l'idée qui sauve. Enfin, quand il y arrive, quand il en a une. D'ailleurs, pas tout le monde. Pas tout le monde cherche et pas tout le monde ne pense ça, d'ailleurs. La preuve, je l'ai pensé un dixième de seconde. Puis, j'ai remarqué que c'était complètement délirant d'imaginer que je puisse avoir un quelconque impact. Un cinquième de mes 5000 abonnés qui suit les vidéos, c'est à peu près un tiers au bout d'un mois ou plus. et si je vous dis aujourd'hui que demain, il lance un signal 5G ou 5G et demi, c'est ce soir qu'il faut débrancher les appareils. Ce n'est pas dans un mois. Mais bon, c'est ça. Ça, c'est à chacun de voir les priorités dans les urgences. Et comme je fais des vidéos courtes, brèves, explicites, j'ai pas mis du mien non plus. Bon, excusez-moi. J'espère que je vais pouvoir fumer sans tousser. Ce n'est pas forcément. Voilà, donc, to tame with this demon, comment apprivoiser ces démons. Une personne qui est ciblée par ces démons technologiques ou qui est sujette à quelconque forme d'arrangement du gouvernement ou de terrorisme, en fait, est connue comme étant un TI, un individu ciblé. Et il y a un grand nombre d'individus ciblés dans la société d'aujourd'hui. Ce nombre grandit largement tous les jours au fur et à mesure que ces technologies avancent et que la conquête du monde que prolifèrent les conquêtes pour la domination du monde. parce que dans les V-BAN, Internet des choses, Internet des corps, il y a plusieurs niveaux de communication en plus, a priori. Et puis, il n'y a pas que celui-là. Je veux dire, ARP peut vous mettre une fréquence de base en ELF sur la planète qui vous met aussi dans un mood, une ambiance, une humeur prédéterminée. Ça pourrait être euphorique, joyeux, en bonne santé, mais en général, non, c'est dépressif, vertige, enfin, voilà. Petit encart en Chine, donc, parler de petit encart alors que s'affrontent les blindés, c'est peut-être pas le meilleur. En Chine, se développe donc une atteinte soi-disant virale qui toucherait des enfants et que des enfants. Donc, le docteur anglais, dont je ne me rappelle pas le nom, qui a bien compris qu'il se passe un truc là, nous dit qu'il y a peut-être quand même, ils sont peut-être en train de traduire une résistance aux antibiotiques de la part de certains organismes microscopiques. Enfin, nous, on sait maintenant que maintenant que vous avez des briques disponibles dans le corps, que suivant la fréquence qu'on vous envoie, on crée ce qu'on veut, on crée des embouteillages sur votre circuit énergétique dans le carrefour qu'on veut et après, il y a Bison Futé qui va vous vendre des produits pour décongestionner la circulation, vous voyez ? Genre. Genre, donc, ces retours de vacances autour de la périphérie de la capitale, on constate 80 km de bouchons sur le périphérique sud portent l'Orléans et en direct de... Ça s'appelait comment ça, déjà ? On est sous-voix ? Voilà ! Ça me rajeunit, quoi. Enfin, voilà. Oh là là. À vous, Connaît J. Ça se fait encore avant, je crois. Bon. Ah, ben, 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 Lucien Jeunesse. Pierre Tchernia. Oh là là, la naïveté, la tendre naïveté de ces années-là. Ces dimanches après-midi, sympathiques au coin du feu, on regardait la télévision. Et puis après, il y a eu Jacques Martin qui gravissait toutes les mains vendues. Oh là là. À l'époque, il était marié avec la future femme de Sarko. Sarko lui a piqué sa femme, quoi, quand même. Dans ce milieu-là, vous savez. Après, il a changé pour aller avec la chanteuse. Néanmoins. Et la dame en question, elle est aux États-Unis, elle a une bonne place dans le Deep State, il semble. Enfin bon, je dis ça. Les gens qui tiennent les médias, c'est toujours intéressant d'avoir des agents là-dedans. Ou des connaissances d'agents, quoi. Je ne dis pas que Jacques était un agent. Il est un agent psychologique du Mobiting Bird avec les programmes qu'il nous fournissait, en tout cas. Après, je ne sais pas plus, je ne veux pas trop salir tout ça mes souvenirs d'enfance. Il y a assez à faire aujourd'hui. Quand on remarque qu'on s'était déjà fait avoir comme déjà tout petit, c'est un peu blessant, quoi. bon, on s'y fait, on vieillit, c'est vrai, j'avais la braguette ouverte. Quand j'étais petit, je n'étais pas grand, je montrais mon cul à tous les passants. on a fait des bêtises, enfin, quoi. Enfin, on s'en foutait. C'est normal. On pouvait. Mais non, on ne peut plus. Allez. Même enfant, on ne peut plus. Ne t'amuses pas à montrer à tous les passants aujourd'hui, quoi. Parce qu'il y en a qui vont en profiter. Je vous le dis tout de suite, ça va être ça, là. Et ils veulent d'ailleurs généraliser ça. Avant, c'était pervers, pépère. Deux ans. Ou plus, je ne sais pas. Amande, atteinte à la... à la... à la punaire publique. Non, mais c'est grave, quoi. Choc psychologique, ça dure des années. Un choc psychologique dure des années. Quand il est situé à ce niveau-là, en plus, c'est assurément un territoire que tout le monde doit fréquenter. Et quand il y a des troubles psychologiques à ce niveau-là, c'est vraiment un terrain miné à distance, c'est... Non, non, mais c'est vraiment pas sympa. Et ça, ça, comme les professionnels sont bien au courant de ce qu'ils font, quoi. Ça, je serais ravi de me servir de ma baramine pour rectifier les rotules de ces véhicules qui sont en plein hors route. Vous voyez, là, il y a un énorme problème de... il faut les passer au marbre, je pense. On va les passer un petit coup au marbre, puis avec... Voilà, la baramine, moi, je rectifie bien les rotules. Vous la placez, là ? Et... Ah, mais il faut un petit coup sec. Et non, non, voilà, il faut mettre de la graisse après. Il y a souvent les gens oublient de mettre de la graisse après, mais voilà, voilà. C'est pour ça que ça couine. Ça couine, évidemment, mais mettre la graisse. Il y avait nos chansons, là. Mais de l'huile. Bon, on reprend nos horreurs, là, hein, vraiment, ça vous dit ? Oui, on a fait ça. J'ai déjà partagé mon histoire d'être ciblé et d'avoir rencontré de tels démons. je ne suis pas en train de parler de quelque chose que j'aurais appris dans un livre. Mais c'est quelque chose à laquelle j'ai difficilement survécu. Je l'ai compris. Et... ainsi que son empreinte, enfin, son modèle nanotechnologique, sa trame, le fait que les nanotechnologies bâtissent la trame de ce phénomène démoniaque. Là, en l'occurrence, c'est un moyen, un médium. C'est une interface, c'est une nanotechnologie. le nombre estimé d'individus cibles tient entre des dizaines de milliers à tout le monde sur la planète à un certain niveau. Et je suis plutôt d'accord avec le deuxième niveau. Tout le monde. tout cela est en cours depuis 1965. Donc là, c'est clair qu'ils ont fait jonction Sabrina Wallace et Anna Maria Mialseha. Là, vous voyez, vous avez des... vous avez un croisement d'informations qui parlent de la même chose au même endroit. Donc, ça devient fiable. Après, maintenant, vous pouvez sûrement trouver des moyens de traduire certains discours des gens qui ont été invités par les Bildelbergs et autres à cette époque-là et comprendre dedans ce qui se passe. C'est comme c'est après 2014 qu'on pouvait comprendre mieux le discours de la secrétaire de la finance qui est coupable mais qui ne payera pas l'amende. La pauvre, elle est au RMI. Ah non, au SMI. Excusez-moi. Ah, je suis mal au... Ah oui. Ah non, donc elle devrait payer l'amende. Là, du coup, peut-être quand même je dirais... Ah, mais j'ai confondu, moi, avec tous ces chiffres, tous ces lettres. voilà. Comment vous faites ? Moi, j'ai la tête pleine de nanos déjà. Ouh ! Ah ! On va faire un petit café. Je vais faire une pause parce qu'on n'a pas fini le papier, j'ai l'impression, et que j'ai une demi-heure de retard pour les chats. Alors, ceux d'en bas, ils me chauffent les pieds, ils ont le temps. Je pense qu'ils se nourrissent de mon énergie aussi. Ce qui explique qu'ils ne sont pas pressés à les bouffer. Ah, mais j'en dis de l'énergie à priori. Ah, en plus, je suis un peu balou quand même parce que je travaille là. Je fais de la traduction à la volée, mais je pourrais le lire puisque les traductions sont vachement améliorées. indéniablement, je suis content. Il y a deux choses qui m'ont fait plaisir. Quand VLC pouvait accélérer les vidéos sans déformer le son, parce qu'avant, c'était Mickey qui parlait. Là, c'était gonflant, vraiment gonflant. Alors, l'anglais en accéléré avec les voix de Mickey, alors là, j'ai fait un apprentissage, un réapprentissage à la dure. moi. Mais bon, en deux ans, c'est revenu. À peu près deux ans. C'est bien revenu, même, je dirais. Je ferais que je lise un peu en anglais, mais je n'ai pas le temps. Je lise des choses dont le vocabulaire m'échappe. Voilà. Pour apprendre des choses, il faut s'aventurer en territoire que vous ne connaissez pas. et espérez par la suite retomber sur les mêmes objets pour pouvoir les... Évidemment. Mais bon, voilà. Quand vous apprenez un langage technique à l'aviation, évidemment, tout le monde ne comprend pas. Mais on vous cherche sur toute la planète en détention de ce langage-là, surtout si vous n'êtes pas vax en ce moment. Parce que vous savez piloter et vous maîtrisez le langage et voilà. Bon, allez, on a compris. Programmes gouvernementaux de contrôle de l'esprit. De nombreux programmes gouvernementaux de contrôle de l'esprit découverts utilisent un conditionnement basé sur les traumatismes. Voici une courte liste des programmes révélés. Le projet Bluebird, lancé en 1949, a été le premier programme de modification du comportement de la CIA. Bluebird s'est transformé en projet Artichoc pour créer des assassins programmés et des espions à double personnalité. Manchurian Candidate, presque. Ensuite, la CIA a ajouté aux objectifs du programme son programme de contrôle mental le plus célèbre, M.K.U.T.A., pour l'espionnage, le contre-espionnage et la manipulation clandestine de la politique mondiale. Donc là, Manchurian Candidate et en plus des gestions qui ne savent même pas qu'ils sont eux-mêmes, ce qui en fait les meilleurs agents. Ils sont un... On ne peut pas les interroger. On ne peut rien tirer d'eux. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Le gars, il passe tous les détecteurs de mensonges puisqu'il est sincère. Il n'a rien fait. Il ne voit pas de quoi vous lui parlez. Quand il a eu un fractionnement des personnalités et que c'est une autre de ses personnalités qui a agi. Bon, reprenons. Des milliers de pages ont été déclassifiées sur ce programme pendant les audiences de l'Église des années 70. De l'Église ? Scientologie ? Je ne sais pas. C'est quoi ? Ou de l'Église, peut-être. Ces programmes ont été suivis par de nombreux autres sous de nouveaux noms et budgets tels que MK Delta, MK Search, Chatter, Spellbinder, MK Naomi, etc. Les programmes actuels sont classifiés mais LK Ultra continue sous une nouvelle forme avec de nouveaux noms et budgets. Un autre programme courant est une forme de contrôle de l'esprit induite par un traumatisme appelé programmation monarque. Le projet Stargate était une histoire de couverture d'espionnage psychique remote view mais utilisait des technologies de télédétection et d'influence très avancées sur les êtres humains qui sont devenus mondiales. Les nouveaux programmes divulgués suivent les thèmes de Disney. Disney a racheté, est en train de racheter Hollywood quelque part ou enfin il y a un plan comme ça. il a racheté Star Wars il me semble. Enfin il rachète plein de films qui font de la science-fiction de films ou de marques de label qui font de la science-fiction et c'est dans ces films-là qu'il y a des indices. Alors je dois vous dire un truc c'est que sur le site dataasiloom.com ils font des références à une multitude de films dans lesquels il y a des indices mais c'est essentiellement des films de série B voire moins encore. Là. Vous savez c'est ça qui est pénible en fait. C'est que maintenant on est obligé de se taper de la dôme pour essayer de trouver ce qu'il y avait à trouver. Et des fois il n'y a qu'une phrase qui vaut le coup dans tout le film. Vous remarquez que du coup c'est tellement un navet que la phrase on ne voyait que ça quand vous la cherchez. Vous ne voyez que ça. Et quand vous ne la cherchez pas vous dites mais de quoi il parle. Bon allez reprenons. Quel est leur jeu ? Chaque action qu'un TI donc un individu cible peut faire le condamne. C'est un échec émat avant même que la cible ne se rende compte qu'elle est en guerre contre un ennemi inconnu. Ce n'est pas tout à fait juste mais la guerre où la vie en général ne l'est pas non plus. Oui mais ce n'est pas juste. La vie est injuste nous disait Duglandu en noir. Il y a beaucoup d'expérience et de raison de commettre ces horribles crimes contre l'humanité à long terme afin d'échantiller des points de culture des langues et de pays. Mais examinons quelques-unes des méthodes de programmation et d'assassinat silencieux les plus brutales que le gouvernement américain utilise pour créer la peur d'un false flag dans le grand public. Voici un organigramme simple de la façon de créer un suicide ou un assassin programmé. Donc la base programmatoire pour le terrorisme par false flag par faux drapeau. Donc la confusion le terrorisme la torture voilà rendre l'individu confus le terroriser le torturer le blesser ou l'effrayer oui l'effrayer faire une psychoanalyse de sa personnalité des interrogatoires des recherches sur sa mémoire des retrouvailles de mémoire des tactiques de programmes telles que la manipulation des rêves non je t'ai dit que toi non tu vois c'est un plaisir hein donc excusez-moi la manipulation des rêves la neurolinguistique la PNL et des modifications de comportement qui proposent comme but et comme possibilité oh bah tiens on va le télécharger toujours beau apprendre de pouvoir agir de manière irrationnelle en public faire agir de manière irrationnelle en public se faire pouvoir donner l'occasion de se faire enfermer dans un hôpital psychiatrique vous savez qu'un préfet peut ordonner votre enfermement en hôpital psychiatrique c'est pas un abus du pouvoir médical comme on appellera ça enfin depuis si les psychanalystes ou psychiatres ou au moins docteurs à la limite mais sinon un enfermement politique sous les prétextes médicaux Solzhenistin comment vas-tu on va réécrire l'archipel du goulag non ou un autre je sais pas je vais pas faire étalage d'une littérature que je maîtrise mal moi j'aimais bien les bouquins d'aventure mais ces bouquins là qui tracent les périodes sombres de l'humanité j'avais déjà du mal quand j'étais petit j'ai encore du mal aujourd'hui je m'y force un peu parce que là on peut pas passer à côté ça nous concerne de près en plus on s'en passerait bien évidemment c'est clair et donc ouais bon allez je préfère cette version oh non mais je préfère cette version là ah oui celle-là aussi je la veux bien bon comment on sort de ce truc avec mes commandes là-haut je vois rien voilà voilà on est sorti on est sorti calme mais oui c'est vrai qu'il avait un programme qu'on appelait Satan en plus Robert Duncan bon je vous passe la fin de la traduction du tableau j'ai déjà écrit à propos de ce programme c'est l'IA automatique qui traque les humains et les assassine à volonté ils le font en piratant votre esprit et en faisant en sorte que les gens se suicident Satan S-A-T-A-N c'est des initiales c'est un acronyme un système d'armes de contrôle mental suprasecret utilisé dans le monde entier pour l'eugénisme des soi-disant dissidents il s'agit de l'assassinat silencieux par le biais de réseaux neuronaux adaptatifs S-A-T-A-N Silent Assassination Through Adaptive Neural Network donc il y a un double N S-I enfin S-A-T-A-N-N ouais c'est comme le projet Lucifer c'est long ultrascopique cosmique infrared far away extérieur remote qu'est-ce qu'on pourrait dire robot voilà et là vous prenez les initiales et ça vous fait Lucifer ben on va donner ce nom là au télescope tenu par le Vatican oui évidemment là oui évidemment c'est même pas de l'humour que je fais ça qui se passe quand on comprend bien ce qui est traduit correctement par Mauro Piglinot il y a une usurpation des titres des attitudes des faits que tant qu'on ne prend pas en compte j'ai l'impression on continue à financer donc ne se rendent-ils pas compte qu'en torturant la population mondiale celle-ci atteindra un point de rupture vous comprenez mon alerte pour l'urgence actuelle c'est qu'on est là ils sont en train d'essayer nerveusement parlant ça grimpe ça grimpe ça grimpe il y a le le niveau qui monte dans la marmite ça bouillonne ça bouillonne le lait monte ça monte ça monte et sur la casserole il y a le couvercle comme ça qui commence à battre ça déborde pas encore et ça démonte ça démonte et eux là avec les nanos ils sont en train de speeder et ils grimpent en escalade tout autour de la casserole parce qu'ils ont des petits crochets qui vont verrouiller le couvercle partout tout autour d'un coup et cocotte minute blindé une bombe qui explosera pas normalement parce qu'après les petits bonhommes escalateurs ils rentrent à l'intérieur et et de toute manière l'énergie qui est développée là plus ça bouillonne à l'intérieur plus les petits bonhommes ils servent fort dehors et c'est pas des petits bonhommes c'est donc des nanotechnologies ou des démons des démons les moyens d'agir des démons en question il y a quand même une vidéo qui dit les démons sont les parasites les parasites sont les démons et il y a quand même une efficacité aux tonnes de Zachaios ainsi que les fréquences RIF qui sont très intéressantes il y a un bonhomme là qui a soigné les cellules cancéreuses ou les parasites je sais plus là les deux avec des fréquences mais ça fait 8 ans 10 ans je sais plus ah non ils trouvent pas les fonds pour faire les recherches les gens ils croyaient pas que c'était que c'est la machine du futur ça marche pas c'est pas la machine du futur Blakowski c'est 1930 non ? un truc comme ça RIF c'est voilà je suis pas les dates en tête 35-46 ces inventions là je sais plus Reich c'est jusqu'en 57 Reich ben bon je me perds un peu il y a plein de gens qui ont travaillé sur les fréquences Tesla en parlait aussi dans une citation célèbre vous pensez fréquences vibrations et énergie ce qui sont les trois caractéristiques des ondes électromagnétiques aussi on leur attribue au moins ça moi je pense juste qu'on oublie le scalaire là-dedans ah 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 c'est encore un électromagnétisme plus fin quoi j'ai l'impression et plus puissant ah ah oui comme d'habitude c'est plus vieux plus fin plus précis plus puissant ah 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 on n'est vraiment pas gâtés d'être les derniers arrivés ah 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 bon non je plaisante un peu là bon alors selon les documents du Pentagone 1,6% de n'importe quelle population peut être emprisonnée à tort par exemple emprisonnée avec des armes électroniques sans qu'une révolution réussie par les autres masses ne deviennent sympathiques à la cause oui sans qu'ils soient vous pouvez faire ça personne ne va réagir quoi a priori et bien sûr ils l'ont prévu les armes doivent être retirées aux citoyens et les camps de concentration doivent être préparés donc 1 2-3 tarés qui font une soi-disant fusillade dans une salle de classe en évitant de casser les vitres avec les rafales les ampoules et de laisser du sang sur les murs comme à l'école aux Etats-Unis de Sandy Beach il y en a plusieurs je sais bien il y en a plusieurs c'est difficile de trouver la bonne Sandy Hook et et l'autre d'avion on a vu les gens qui il y avait en bas les caméras qui filmaient la foule et d'en haut on voyait la foule faire le tour du bâtiment rentrer sortir d'une porte et rentrer dans l'autre et la télé disait il y a eu la foule énorme c'était les mêmes qui faisaient le tour du bâtiment et qui re-rentraient écoutez quand vous commencez à voir ça vous vous dites attendez pourquoi est-ce qu'il y a besoin de mentir voilà au moins ça comme question pourquoi est-ce qu'il y a besoin de mentir on ne trouve pas les moteurs en septembre les moteurs des avions les réacteurs tiens on en trouve un mais ce n'est pas le bon pourquoi est-ce qu'ils ont eu besoin de mettre un réacteur là puis en plus ce n'est pas le bon est-ce que c'était vraiment une erreur ou est-ce que c'est vraiment pour nous dire regardez comme vous êtes on trouve un moteur ce n'est pas le bon et vous croyez qu'il vient des avions quand même il n'y a pas d'avion pas de boîte noire les avions ils sont atterris avant ils ont été détournés avant il y a déjà toutes ces technologies pour éteindre un transpondeur et puis il y avait tous les exercices il y avait même les escadrilles d'avions fantômes qui étaient prédisposées à attaquer soi-disant dans le cadre de l'exercice les forces aériennes américaines qui étaient censées défendre le pentagone et ailleurs et qui étaient à Petahouchnock au Canada enfin vers le Canada soi-disant ça me rappelle les troupes de je ne sais plus quel petit pays là-bas qui étaient justement en train de garder un coin de leur colonisation où il n'y avait pas de problème mais évidemment Bibi il a dit c'était bien le 11 septembre quand même il nous en faudrait mais plus personne ne s'en rappelle et puis on peut dire que dans l'organisation du 11 septembre ils s'y connaissent les gars ah 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 ben ils ont célébré ça ils dansaient sur le le toit du van les 5-6 étudiants soi-disant pas du Mossad qui ont quand même dit qu'ils étaient du Mossad à la télé israélienne mais c'est pas une information qui est arrivée jusqu'ici je ne sais pas pourquoi vous ne vous rappelez pas toutes ces histoires là ah là là incroyable matériel pour ces étudiants en art qui étaient montés ces tonnes de cartons de détonateurs attendez excusez-moi enfin bon si vous voulez ouvrir le dossier ben oui vous pouvez y aller il y a du matos voilà ce ne serait pas idiot d'ailleurs mais bon est-ce qu'ils veulent perdre le bénéfice de cette parce que ça fait partie de la stratégie du choc aussi du traumatisme moi j'ai été étonné des peurs que les promeneurs ont de la part des chasseurs en disant ils ont des balles qui tirent à plusieurs kilomètres vous imaginez si on a de la chance ou pas alors les gars qui tirent avec des balles ils tirent à la lunette c'est en haute montagne c'est sur les chevaux en général il me semble et ils sont vraiment très pointus tout est tout est contrôlé la bête il faut aller la chercher il y a des bracelets enfin bon c'est vraiment le sou et c'est cher et ça n'a rien à voir avec il me semble la gonaille qui part à combien 50 mètres 80 mètres bon d'une chose d'une part d'autre part je sais que ce n'est pas chouette il faut porter des brassards lumineux des bandes jaunes par exemple ou un gilet jaune un gilet jaune avec un an électrique super merci beaucoup de partager ton petit voyage dans le sud c'est ces pagnolles qui remontent c'est les contes du moulin comment ça s'appelait ouais c'est c'est presque des fois les contes comment ils s'appelaient le marquis de Carabas le chat perché le chat beauté je me perds ouais d'ailleurs c'est très drôle vous savez dans le conflit ils font tout pour être camouflés avec des habits camouflés et ils mettent un grand bandeau fluo jaune ou bleu j'ai jamais compris ça pour être sûr qu'ils sont de la même équipe ils portent un grand bandeau fluo jaune à côté de ça ils essayent d'être camouflés vous devriez essayer le gyrofard et un système son non 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 un sound système ouais oui je pense vous avez qu'à écouter la même musique comme ça vous vous reconnaissez aussi ah j'en peux plus moi des fois vous imaginez vous imaginez si jamais on m'enferme dans un cas dans une situation pareille on m'oblige à porter un brassard qui me signale à des kilomètres alors que je suis censé faire le discret mais le taré qui me donne cet ordre là donc il m'envoie à la mort donc j'ai le droit à la légitime défense oui tu as raison je rigolo beaucoup et je travaille peu allez on continue les armes doivent être retirées aux citoyens et les camps de concentration doivent être préparés de nouvelles armes qui répriment les mouvements contrôlent les flux d'informations et diffusent la propagande sont en cours de développement il faut du temps pour se préparer à une guerre mondiale l'Allemagne a finalement été vaincue parce qu'elle a pris trop de fronts à la fois elle s'est étendue sur trop de fronts de bataille soi-disant les Etats-Unis et leurs alliés sont un peu plus prudents cette fois-ci mais en utilisant les mêmes stratégies de propagande et d'autres attaques sous faux drapeau par contre voilà ça s'est réveillé tout ça là où c'est vigus bon je vous mets une petite pause et je reviens tout à l'heure bien nous voilà prêts de nouvelles armes qui répriment les mouvements contrôlent les flux d'informations et diffusent la propagande sont en cours de développement il faut du temps pour se préparer à une guerre mondiale l'Allemagne a finalement été vaincue parce qu'elle a pris trop de fronts à la fois les Etats-Unis et leurs alliés sont un peu plus prudents cette fois-ci mais en utilisant les mêmes stratégies de propagande et d'attaques sous faux drapeau encore ils ne veulent pas gagner les conflits ils veulent entretenir un terrain de conflit manipulable dont les groupes deviennent manipulables voilà ça coûte moins cher c'est plus discret ça permet de faire des choses tant sans nom autant chez soi que pas chez soi d'ailleurs ça permet de financer le complexe militaire ou industriel ça permet de maintenir la population il faut lire 1984 de Georges Jorvel ils sont dans un état de crise et les gens supportent ça parce qu'il y a la guerre alors ils serrent la ceinture l'âme de rasoir qui ne coupe pas il manque de tout la pénurie globale et les gens supportent ça et la vie est triste et tout ça mais comme c'est un effort de guerre ils supportent et puis si jamais vous n'êtes pas d'accord ça le sent un vous voyez ça le sent un c'est la lubianka je veux dire en France on avait un hôtel réputé aussi à Lyon je crois enfin bon pas qu'à Lyon d'ailleurs tenu par les collabos les milices collabos aujourd'hui ils vont lutter contre le CO2 oui genre ils croient qu'ils savent ce qu'il faut faire ils ont un esprit qu'ils pensent bien formé mais qui est surtout mal informé donc il est manipulable bon reprenons c'est pas le sujet en utilisant une même stratégie de propagande et d'attaque sous faux drapeaux ils sont de plus en plus en plus de plus en plus habiles à manipuler l'esprit et l'habile même habile mine le bide désolé Bobby à manipuler l'esprit des masses simples celles qui gardent la tête dans le sable croisent les doigts et espèrent le meilleur espèrent le meilleur mais préparent le pire pas juste espérer le meilleur comme ça regardez la situation en pire c'est pas vraiment que la faute des méchants si les choses se passent mal c'est aussi la faute des gentils qui laissent les choses mal se passer il paraît c'est pas moi qui ai inventé ça évidemment qu'il faut espérer le meilleur avoir le moral être stimulé et convaincu qu'on travaille pour améliorer une situation qui là de toute façon ne nous convient pas elle nous tue là là c'est même pas le choix entre velours ou soie non là c'est barbelé et papier de verre ni l'un ni l'autre n'est supportable quoi je veux dire donc c'est c'est pas le même sujet de d'altermoiement reprenons c'est une très bonne stratégie de survie à court terme que les loups attaquent d'abord ceux qui sont en marge mais bien sûr ceux qui ne font rien seront oubliés à temps en raison de leur lâcheté personne n'a porté dans l'histoire de la race humaine à être suivi le courant et les croyances communes de l'époque je ne comprends pas ce que ça veut dire on a autre chose à faire que l'explication de texte ah bon il y avait le projet Soul Clatcher c'est-à-dire chasseur d'âmes ou captureur d'âmes d'âmes par le docteur Robert Duncan les capacités de piratage de l'esprit et de l'âme par la CIA ensuite il y a une nanotechnologie esprit de ruche cybernétique intelligence artificielle et contrôle de l'esprit les interviews du docteur Robert Duncan initié de la DARPA et de la CIA confirment que le détournement de l'âme humaine est possible nous entrons dans une période très dangereuse il est important de savoir qui est vraiment l'ennemi découvrez Lewandowski L-E-V-A-N-D-O-W-S-K-I le fondateur de la nouvelle religion de l'intelligence artificielle dans l'esprit de qui vous pouvez choisir si en tant qu'humain vous voulez être un animal de compagnie ou du bétail alors que l'IA serait le dieu son église vient d'être ressuscitée au cours des 4 derniers milliards d'années nous avons eu des formes de vie organiques mais maintenant pour la première fois les choses changent et nous allons avoir des formes de vie inorganiques a déclaré Lewandowski à Bloomberg encore je pense qu'ils se plantent je pense que du temps atlantique atlantistique ils avaient déjà à ce niveau-là aussi la blague goût ça ne date pas d'hier il y a quelques années vous vous rappelez il y avait eu plein de boîtes des boîtes parallélipédiques des énormes boîtes noires scellées qui étaient arrivées sur la côte en Californie ça aurait été des sacs blancs on aurait dit ok on voit d'où ça vient mais non là c'est des boîtes en métal a priori qui débarquaient de la mer quoi qu'ils venaient s'échouer sur la je ne sais pas une cinquantaine plus beaucoup scellées ah ben c'était une info qu'ils n'avaient pas eu de suite dans dans l'actualité quoique ça ne ressemble pas aux emballages de l'intelligence de la blague goût telle qu'elle était au Malouine au Falkland raison pour cette guerre en fait entre l'Argentine et l'Angleterre a priori une des raisons et là les emballages ressemblaient à des comment on va appeler ça des diabolos enfin pas des diabolos la carotte de tabac ce double cône oui un double cône qui se tient par la base et non pas par la pointe comme un diabolo d'accord c'est le contraire bien oui c'est une forme particulière qui permet il y avait un angle aussi il me semble ça permet d'être il y avait quand même un angle c'est pas que des cônes ça permet ça doit éviter certaines résonances je dirais moi puis ça permet de les stocker de manière plus stable a priori les unes à côté des autres bon il y en avait au moins 200 qui ont été rapatriés et dont le groupe Marconi mais les Black Ops les Skunk Works de chez Marconi ont essayé de la militariser et ça donnait lieu au suicide entre 26 et 36 jeunes ingénieurs 26 ingénieurs entre 25 et 35 ans je crois plutôt mais alors des suicides terribles quoi parce que c'est c'est le genre de gars qui boit du poison monte dans sa voiture fonce à 300 à l'heure contre un mur en ayant autour du cou une encre attachée qu'il jette par la fenêtre avant il vit dans le mur et au moment où il a ras du mur il se tire en plus une balle dans la tête genre quoi pour être sûr de mourir on dirait c'était très bizarre et on avait on avait fait une vidéo là-dessus il y a des entités qui se gavent de ça c'était spécial dans la région en tout cas bon ils ont réussi à en faire quelque chose a priori je ne sais pas mais de toute façon ça c'est des interventions humaines qui sont chapeautées par des entités qui ne le sont pas elles humaines consciemment ou inconsciemment directement en 3D ou en passant par l'influence cérébrale les rêves ou les cauchemars ou même le walking là si le scientifique il est spritché ce n'est pas difficile pour l'entité de prendre la place à sa conscience a priori c'est encore moins difficile reprenons nous ne savons pas ce que ces formes de vie inorganiques vont être mais nous allons les fusionner avec tous ces pouvoirs magiques et nous voulons qu'elles nous donnent des choses Lewandowski pense que l'intelligence artificielle peut apporter le paradis sur Terre non mais des gens dans cet état-là d'habitude trois fois par jour il y a la douche d'eau froide il les goûte et puis le reste du temps c'est camisole de force en isolation pour pas qu'ils contaminent ses potes non mais enfin je ne suis pas pour la psychiatrie chimique et tout ça mais des gens comme ça d'habitude on leur dit tu te rends compte que ce n'est pas cool enfin les humains ils disent ça mais les non-humains qui considèrent les humains comme du bétail peut-être bien qu'il a un prix Nobel maintenant lui ça se trouve il dit nous ici nous créons des choses qui peuvent voir être partout et peut-être nous aider à nous guider d'une manière que vous appelleriez normalement Dieu non mais il ne connaît rien à ce que j'appelle Dieu moi et il ferme sa gueule maintenant ce genre de petit con là il ne connaît rien et d'une manière générale ce qui est appelé Dieu c'est un usurpateur alors vraiment il ferme sa gueule ce genre de petit con non ce qui n'est pas normal c'est qu'ils continuent à avoir une vie normale eux et que l'un autre va mal ils n'ont pas été élus ils font ça comme ça en douce ils se servent de nos portes de police pour bloquer toute la vallée de Davos mais enfin c'est nos forces de police ah non ce n'est pas les nôtres et non comme disait Kim des fois elle dit des trucs intéressants quand même l'armée en fait c'est l'armée privée de Rothschild les polices c'est aussi les milices privés des uns et des autres enfin bon des 13 familles ouais mais c'est nous qui les payons évidemment en 2017 WOTF a déclaré que ces activités se concentreraient sur la réalisation l'acceptation et l'adoration d'une divinité basée sur l'intelligence artificielle développée par le biais de matériel et de logiciels informatiques et puis Kurtzell bien sûr a dit dans les années 2030 les nanobots dans nos cerveaux vont nous rendre similaires à des dieux donc vraiment Ray Kurtzell en plus il a une notion de la divinité qui est lamentable je veux dire franchement j'ai l'impression de tomber sur un apprenti mécano qui tombe dans un des des stands Ferrari vous voyez mais le gars il a six mois de mécanique derrière lui apprenti mécano et pas doué et hop il arrive dans le stand de chez Ferrari ou mieux encore à la zone 51 face à face à Bob Lazar et il dit ouais 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 je sais conduire ça mais mon gars quittez-toi tu dis n'importe quoi tu nous fous la merde inventer c'est beau mais inventer des trucs qui fonctionnent et qui soient bienveillants c'est mieux quoi quand même parce que sinon c'est interdit normalement remarquez qu'on a on a relancé le glyphosate pendant dix ans attendez c'est interdit partout sur la planète et chez nous les écolos ils ne disent pas un mot ça vous pouvez lutter contre le climat laisser tomber la neige la façon de parler vraiment la façon de parler slalomée sur les pistes bon on reprenons d'abord nous serons cyborgs dit-il puis ça va être plus ah oui nous serons cyborgs ça va être beaucoup plus amusant sexy et adorable mais ce mec là est malade mental quoi quand même je ne lui dis pas la possibilité qu'il ait une vie sentimentale et amoureuse mais par contre ce qu'on sait nous c'est que ce genre de gens là n'ont pas de plaisir ni sentimental ni amoureux ni aucun d'ailleurs ils n'y arrivent jamais il leur faut toujours plus à la Epstein oui j'ai traduit le témoignage d'un soi-disant un chauffeur d'Epstein qui sait très bien que dès qu'il parle il meurt ils sont conscients ils sont conscients qu'ils ont droit à une part de situation dont il ne faut vraiment pas qu'ils parlent parce que dès qu'ils en parlent ils savent que les autres les méchants ont les moyens de les trouver et de les liquider et avec ce qu'on connaît là aujourd'hui des nanos des repères l'accession à d'autres moyens des remote viewers des tueurs à distance etc etc oui oui on est plutôt conscient qu'il faut le savoir et s'en protéger que de le nier ça c'est sûr ah ouais et bien oui et ça c'est les crétins petits bobos là les précieuses ridicules le bourgeois gentilhomme qui plane complet oh j'ai fait de la prose sans le savoir bah tiens ça s'arrose faire de la prose quand on l'ose même si ça n'est plus du coup quand ça rime ça rime à quoi d'ailleurs dans les années 30 les nanobots dans notre cerveau nous rendront divins voilà bah écoute mon pauvre ami un dieu est autonome et créateur et là on n'est plus du tout autonome en plus c'est des choses qu'on n'a pas créé et qu'on nous implante et qui prennent le dessus qui t'enlèvent ta souveraineté t'as vu un dieu qui est esclave toi mais vous vous foutez de nous quoi monsieur je sais pas il n'y a pas un psychiatre qui lui dit mais enfin excuse-moi tu penses qu'en peignant ta chaîne en or tu seras plus libre t'as un problème toi t'es jeune t'es brave allez retourne va faire tes devoirs va ranger ta chambre hein non tu veux pas aller ranger ta chambre bon je viens de me rappeler aussi qu'en fait je crois que la matrice déchiffrée de Robert Duncan c'est un conseil de recherche qui m'a été donné par un pamonote ou une pamonote et et c'est pas le seul le seul domaine le seul domaine de recherche West Penray Thomas Williams Thomas Williams aussi West Penray je sais plus peut-être je sais pas non ça j'y avais il y avait déjà Kerry Cassidy qui en parlait aussi elle vendait ses bouquins et d'autres enfin bon voilà je le remercie c'est pas mon hôte vous voyez j'ai pu oublier des fois et dire que j'avais la souris intuitive j'avais déjà la souris intuitive avant et parfois j'ai été orienté de manière fort sensée il faut le dire et j'en remercie le projet Stargate j'ai voulu à une période faire un tableau chronologique des événements historiques avec les références qu'on a et à chaque fois marqué le nom du projet secret qui était en cours à la CIA en fait c'est pas possible chaque année ils en sortent une flopée ils donnent les mêmes noms à différents projets de façon à noyer le poisson en plus et par exemple dans le projet Rainbow il y a le projet Blue le projet Red le projet Jaune le projet Arc-en-Ciel vous avez tous les vous voyez dans le projet il y a des noms de projets comme ça qui englobent les autres en plus et puis on sait aujourd'hui qu'il y a aussi des projets qui n'ont même pas de nom et qui ne sont même pas reconnus comme ayant été un projet et même un projet accompli je veux dire les non UAP spécial non USAP non knowledge special access programme dont nous parle un petit peu ah l'organisateur des conférences de presse avec les lanceurs d'alerte tic-tac entre autres oh Robert non Richard non ah Robert si non bon l'ancien tout bibi des urgences qui fait de la muscule ah ben ça ne me vient pas par contre je vois dans mon ordi ancien il est autour de Richard en glande parce qu'à une époque j'écoutais beaucoup tout ce qu'il disait un peu moins mais maintenant mais voilà quand il relance des auditions on reparle de lui et son nom me revient en tête et il s'appelle j'appelle Robert non Bob non non je m'en reviendrai oui ben on avait la vidéo là à traduire en question donc ça commence par le discours de JFK en 61 62 car nous sommes opposés de par le monde à une conspiration si grande si vaste si totaculaire si effrayante une conspiration monolithique et sans pitié qui se pose premièrement sur des moyens occultés pour étendre son influence de plus en plus serrée en infiltration au lieu de l'invasion en subversion au lieu d'élection en intimidation au lieu de libre choix je n'ai pas bien compris je ne me rappelle plus depuis le texte mais je vais m'être plus fort avec des invasions par nuit plutôt que par jour ça c'est alors hop il enchaîne il nous parle de Bezos qui traite Amazon de la NASA par la CIA chacun d'entre eux coûte 10 millions de dollars je ne sais pas de quoi il parle et ça se situe à 459 degrés en dessous de zéro c'est le froid absolu non je ne sais pas ça c'est 440 non je ne sais plus bon ce n'est pas très grave ça utilise de larges domaines matériaux et humains ça bâtit un filet global une machine efficace qui combine les militaires le côté diplomatique de renseignement l'économie le scientifique et des opérations politiques des opérations à tous ces niveaux là ainsi que la finance ainsi que plein d'autres choses ça parle d'une machine qui travaille enfin de machine infinie de quantique d'informatique quantique on va dire ces préparations sont gardées secrètes et n'ont pas publiées les faits sont enterrés et n'ont pas affiché une fois de plus ces agents sont mis au silence et n'ont pas célébré je dirais mais je me trompe là un peu aucun secret n'est révélé les rumeurs sont désavouées etc alors j'ai vu un truc ah c'était la couverture du time ah oui il y avait une couverture du time à propos de la machine infinité the infinity machine la machine d'infini cette idée de faire ce computer global nous rappelle l'oeil qui voit tout en gros et en diagonale et en poitillet je vous traduis et qui permettent de devenir dieu ou qui est considéré comme dieu oh ben vous savez quoi j'en ai marre de mal comprendre et d'avoir du mal à traduire on va essayer la traduction automatique en français et hop ça me l'a tout enlevé qu'est-ce qui s'est passé ah je ne sais rien passer voilà donc il y a un extrait du film Matrix dans lequel il y a c'est pas Néo lui c'est Morpheus qui dit l'oeil qui voit tout un ordinateur global qui voit tout le devenir des dieux et la simulation du monde sensible SWS a été mise en ligne en 2007 maintenant nous sommes à l'intérieur d'un programme informatique c'est marrant la voie là c'est la voie du Enlil dans Jupiter Ascending le responsable Abraxas 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 non ils ont inversé un peu la prononciation je l'ai regardé l'autre jour c'est passionnant c'est délirant c'est pas pour les enfants uniquement c'est d'ailleurs pas vraiment pour les enfants quand on y pense ah ce film là mais alors c'est encore les Wachowski moi ça me gêne que ce soit des gens auxquels on a reproché des choses qui nous donnent des indices aussi importants aussi signifiants et qui emploient en plus des acteurs auxquels on a aussi à reprocher des choses graves qui accolent leur image à ces concepts et ça m'embête moi ça m'embête parce que ça me gêne pour avoir le plaisir de regarder le film en plus quoi on regarde ça comme on supporte un cours de maths abscon un truc auquel on comprend rien en maths si vous comprenez c'est agréable les maths la poésie comme vous comprenez ça m'est arrivé une fois donc je sais que ça existe cet instant il a été plutôt fugace chez moi je l'ai connu voilà bon reprenons je vais partir en encart encore c'est vraiment difficile à croire que c'est nanobots de taille de cellules sanguines voire plus petites qui vont pénétrer dans notre cerveau à travers les capillaires de manière non-invasive et à travers les capillaires de manière non-invasive attends le mec il te dit ça se pénètre partout de manière non-invasive et son cerveau n'est pas normal rappelle-toi quand tu te baignais à la mer et que tu nageais dans les rouleaux tout sec allo non mais personne ne relève ça on dirait un discours de Macron moi quand j'ai entendu ça quand il se présentait au début j'ai dit vraiment il n'y a aucun souci à se faire lui vu comme il parle et qu'il dit n'importe quoi personne ne va le prendre au sérieux c'est pas possible que du personnel politique mais j'étais d'une grande naïveté encore c'est pas possible que le peuple ah oui mais on ne savait pas encore pour citer le dominion là et d'inologie et d'autres là je vais peut-être vous en parler un petit peu ce matin après ça ils vont interagir avec nos neurones biologiques et ils mettront notre cerveau sur internet et nous permettrons également d'entrer dans un environnement de réalité virtuelle depuis notre système nerveux quel intérêt de rentrer dans une réalité virtuelle qui n'existe pas heureusement qu'on ne prend pas l'ascenseur tous les matins ensemble lui et moi parce que par exemple ce matin là je suis sûr qu'en sortant de l'ascenseur il a mal au pied je ne sais pas par hasard j'ai fait tomber mon enclume bêtement malencontreusement il lui tombe sur le pied c'est ballot ça ça peut arriver je suis désolé moi je suis soudeur tuyoteur j'ai mon matériel et tout le matos dans l'air 12 donc si je veux aller dans un environnement de réalité virtuelle mais tu as vu les couleurs nazes que vous y avez mis vous avez vu ces formes ces personnages débiles des gueules de manga alors que la finesse l'esthétique ce n'est pas du tout le manga en fait c'est simpliste le manga c'est le premier esquisse de dessin que tu fais avant d'aller plus profond ah mais quand c'est de la propagande évidemment quand c'est de la propagande oui je sais il y a des jolis dessins mini films manga très poétiques oui d'accord avec des indices et tout ok imaginez ça avec la finesse de certains autres dessins mais puis de toute façon c'est pour rêver c'est parce qu'on était en train de vivre alors il faut être plus concret il faut se calmer au niveau il faut faire la part des choses entre ce qu'on veut vivre et ce qu'on vit vraiment et ce dont on a envie ce qu'il nous faut ce qui convient ce qui convient et dans lequel on s'éclate je veux dire on se satisfait mais bon on se satisfait mais on maîtrise ses émotions donc on n'est pas obligé d'être toujours exubérant on peut être bien notre côté bien on peut déplacer le centre de la jouissance à un niveau intellectuel voire à un niveau encore supérieur au lieu d'être toujours au niveau des bas chakras enfin toujours ou très souvent après non les nanobots étoufferont les signaux provenant des vrais capteurs sensitifs des yeux des oreilles de sa vraie peau et créeront les signaux qui ouais similaires qui pourraient être appropriés pour l'environnement virtuel ça veut dire quoi et j'aurais alors l'impression d'être dans cet environnement voilà il est content il a l'impression d'être dans l'environnement il est content il a bousillé toute la planète il a l'impression d'être ailleurs et il est content et on y donne des billards pour financer tout ça non c'est parce qu'il y a un plan lui c'est l'excuse poético-philosophico-scientifique c'est comme l'autre sur sa chaise roulante qui faisait passer tous les dogmes de Big Pharma non de l'astronomie de l'astrophysique de la science en parlant à travers une machine que malgré ses millions il avait toujours une voix de Cressel mais personne ne trouve ça bizarre et puis lui le gars il change il change de dents il change d'oreilles il change de mains il change de bouche il change de yeux il change de gueule il change de cheveux quatre fois il y a quatre sosies au moins de Hawkins Stephen Hawkins regardez je ne sais pas s'il est sur le substacle mais en tout cas le site de Miles Mattis dans ses révisions de l'histoire et plein de choses la générologie et alors il est apolitique religieux il est juste neutre mais alors c'est toujours les mêmes les mêmes clubs comme disait aussi Thomas Williams issu de eux et né là-bas à New York en l'occurrence pour Thomas Williams enfin il venait de là-bas allez soi-disant soi-disant on ne voit pas non est-ce que c'est réel qu'est-ce que c'est que la réalité comment tu définis le réel est-ce que ça veut dire ce que tu peux ressentir goûter alors le réel est simplement des signaux électriques interprétés par votre ça cette phrase elle a été reprise par tout le New Age et c'est faux le réel c'est le réel ton interprétation passe par les signaux électriques qui doivent utiliser un système qui fonctionne bien si votre cerveau il est déformé ou si vous n'avez pas la bonne construction par rapport au même stimuli si vous êtes autiste vous n'allez pas réagir normalement vous n'allez pas le concevoir normalement mais dans la réalité il n'y avait rien à craindre vous voyez sauf que voilà c'est différent les signaux électriques et l'interprétation qu'on en fait donc avec la culture avec tout ce qu'on voudra ça donne votre version de la réalité mais la réalité elle, 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 elle a elle n'a rien à voir avec les signaux électriques c'est autre chose c'est des atomes c'est des couches d'oignons d'informations d'ondes électromagnétiques emballées les uns dans les autres qui créent la matière on va dire globalement mais c'est là après l'interprétation qu'on en fait c'est autre chose et c'est pas parce que j'en fais cette interprétation que la réalité elle, elle, varie à moins que je sois un grand mage et que j'ai passé toute ma vie à travailler justement là-dessus là, ouais on peut faire des trucs je sais bien je crois même que ça m'est arrivé une fois, fugace dans les états spéciaux mais bon j'admets 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 que j'admets que pour arrêter à ce niveau-là il faut une vie de travail constant jour et nuit mais les gars ils arrêtent même de rêver jour et nuit pour la façon à être sûr qu'on est aux commandes alors non seulement la double attention mais la triple attention et si possible dans un environnement qui stimule à aller mieux et plus loin dans ce sens-là ce qui n'est pas le cas de notre vie rien que les environnements électromagnétiques sont gênants c'est sûr que si on s'en sort après on a un certain niveau mais un certain niveau très très bas puisqu'on n'a pas pu évoluer correctement je ne suis pas d'accord avec cette phrase-là ça c'est bien clair vous avez compris et alors après chacun sa vérité alors on enchaîne sa souveraineté oui ok t'es souverain t'as ta vérité et si ta vérité ne correspond pas à la réalité tu vas avoir deux trois petits problèmes de cohabitation et puis de toute manière si tu penses que tu sais voler commence par sauter d'un mètre déjà de ta hauteur tu peux te casser un bras alors saute que d'un mètre au début pour voir si t'as de l'élan assez longtemps attends qu'il y ait de l'eau dans la piscine ouais allez attends un peu non mais c'est un vrai drogué il est sous hallucinogène et il pense qu'il peut voler il saute par la fenêtre il pense que la dinde c'est son chat ou que son chat c'est la dinde et il la fout dans le micro-ondes ouais vraiment c'est un fait d'hiver sordide etc si on a des algorithmes qui stimulent les bonnes choses et donnent les bonnes données ce qui n'est pas le cas tu vois c'est si tu as les algorithmes mais ce n'est pas le cas parce que c'est toi qui as fait tes algorithmes et toi tu es un taré tu peux pas faire voilà c'est c'est le truand qui est dans la finance qui sert d'intelligence artificielle auquel il a donné ses algorithmes de façon à ce que l'intelligence artificielle ne prenne pas en compte les fausses saps la bulle la bulle financière les délits initiés l'escroquerie bancaire de base voilà alors à partir de ce moment là dans le système faux dans lequel on est l'intelligence va pouvoir faire des choses l'intelligence artificielle mais dans ma dernière vidéo je disais une intelligence artificielle impartiale pourrait effectivement tout régler facilement mais à ce moment là elle redevient à notre service et c'est plus nous qui sommes à son service ce qui est le vrai but des entités et de la colonisation de toute la planète de nos erces mais enfin pourquoi est-ce qu'il colonise les plantes les animaux pourquoi est-ce qu'il y a des nanotechnologies partout pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas contenté de se les injecter lui dans son corps et puis en faisant en sorte qu'elles ne soient pas contagieuses qu'elles y restent dans son corps de taré mental c'est à Riri qui parle c'est qui non elle pourrait vous reprogrammer sans même que vous vous rendiez compte on appellera ça des hallucinations mais elles seront contrôlées ces hallucinations seront contrôlées par les algorithmes vous pensez que vous êtes au contrôle de votre propre volonté mais c'est en fait une intelligence artificielle maléfique ce mec-là donc c'est quelqu'un qui est plutôt de notre côté a priori ou des personnes maléfiques qui contrôlent tout ce que nous faisons et nous ressemblons plus à des zombies à une époque vous pouviez grâce à un VPN mais ça c'est une pub j'ai l'impression ouais on dirait bien que c'est une pub ouais bon là je prends en cours mais ça tombe sur victimes du contrôle mental qui ont leur esprit connecté à vie allez super ordinateur conscient qui envoie un rayonnement constant électromagnétique bidirectionnelle basse fréquence à la cible et les gens doivent réaliser c'est que les individus cibles étaient une étape de test c'est pour ça qu'ils prenaient un peu n'importe qui aussi d'une part d'autre part quelque part ils se sont servis en quand même des résultats qu'ils avaient en fonction des familles d'abductés de longue date et tout j'ai l'impression ils ont quand même pris des gens au hasard soi-disant et ils ont aussi pris des gens dont il était intéressant pour eux de les avoir sous contrôle à l'oeil et de pouvoir les modérer on peut dire à distance les lanceurs d'alerte s'ils avaient pu ils se seraient fait Snowden un peu avant mais je pense que tout ce qu'a dit Snowden quand vous étiez spécialisé dans ces recherches là vous le saviez en fait on sait tout ça depuis je ne sais pas même Serge Monast a parlé déjà de ce genre de choses et plein d'autres enfin bon donc c'est bon j'en ai marre de traduire des bouts de phrase des uns et des autres en plus je pense que vous savez tout ce qu'on dit c'est une audite pour nous on n'apprend rien du tout c'est un encart en fait de réflexion sur la situation donc voilà il y a la traduction vous avez le texte vous allez vous passer de ma traduction en car en car il semblerait que les dracos soient aussi infectés par les nanos la black goo en fait la pyramide la pyramide la pyramide d'esclavage remonte très loin très haut et très loin et on parle aujourd'hui de toute façon de lutte entre différentes intelligences artificielles qui sont en fait les moyens techniques dont disposent les différentes tribus d'entités qui gèrent la notion du bien et du mal dans le cosmos quoi je veux dire de la vie et de la destruction un peu du yin yang quoi dans un monde où il y a une différence énergétique une certaine barrière entre la matière et l'énergie il y a il y a quelque chose il y a il y a un passage à franchir qui n'existe pas vraiment il me semble-t-il entre les autres dimensions bon de quoi on va vous parler maintenant oui ben on va découvrir ensemble l'article qui était en lien l'autre article d'Anna Maria Mialcea qui s'intitulait qui s'intitule Placement et démons dans le graphène utilisation de l'intelligence artificielle du graphène des métaux et des champs démoniaques plasmoniques pour le combat spirituel alors donc là il y a des schémas d'hétérostructures faites de couches ultra fines de semi-conducteurs isolants et graphènes où l'amplification des placements peut se produire quand des électrons chauds un faisceau chaud d'électrons en provenance du semi-conducteur passe au graphène un changement qualitatif de la dispersion plasmonique durant ce tunneling ce canal ce channeling en fait un changement qualitatif pardon de cette dispersion de démons avec une température croissante oui il y a un dentiste qui est intelligent qui suit la Quinta Columna qui avait une intervention à faire sur quelqu'un d'aussi éveillé et il a été il a essayé de faire chauffer le flacon d'anesthésique à une certaine température il faut voir l'expérience c'est sur un Odyssée et de ne se servir dans le flacon par la suite que du haut ayant laissé agir la gravité quelque part donc prendre le moins possible d'un matériel qui en plus aurait été abîmé le plus possible et puis après il faut purger de toute manière il faut se quélater donc un abonné de Substack lui a envoyé le lien de cet article merci elle a parlé de cette guerre spirituelle de son lien avec la nanotechnologie dans de nombreuses interviews et sous articles on a assisté à une transformation de la psyché humaine sous nos yeux certains pensent que le gène V-MAT a été épicé du génome humain c'est possible mais il est également très facile de contrôler les fonctions cérébrales par cette technologie avec le même résultat lorsque vous contrôlez l'esprit vous contrôlez également l'âme et vous êtes capable de la détruire les gènes peuvent être modifiés par des systèmes optogénétiques et ne nécessitent pas d'épissage d'épissure physique une épissure c'est le fait de tresser des brins entre eux même des brins qui n'ont pas vraiment la même structure vous faites une tresse nous savons également que même Elon Musk parle depuis longtemps de l'intelligence artificielle comme d'une invocation du démon il s'y connait quand il était petit il jouait avec les démons il paraît et sa mère lui disait que plus tard il en serait le chef alors évidemment ça oriente un peu ces déguisements pour Halloween à Elon mais bon de toute façon des fusées au cul pour passer dans l'espace ignorer l'antigravité sur Terre et vouloir se déplacer dans l'espace dans un univers électrique avec des fusées évidemment il y a des problèmes d'approvisionnement d'explosion il y a deux trois problèmes il y en a sûrement aussi pour le voyage électrique mais néanmoins je pense qu'ils veulent pas qu'on sache c'est pour ça qu'on est ridiculisé si on parle de DU d'armes à énergie dirigées pour le 11 septembre pour les feux de forêt pour les feux pas de forêt d'ailleurs les feux de villa dans les forêts pour quoi d'autre encore les tremblements d'air qu'on passe pour des délurés quand on parle des terres 3B que Nicolas Tesla ait ignoré et qu'on a repris son nom pour justement faire des usines de voitures électriques qui marchent avec des batteries ce qui n'a rien à voir avec la technologie de Nicolas Tesla alors on usurpe son nom comme ça si quelqu'un cherche Tesla il tombe sur l'affaire Elon Musk et Wikipédia Google vont éviter de lui suggérer d'aller voir aussi Nicolas Tesla comme entrée et en plus ça promeut voilà c'est encore une double usurpation avec moi je trouve que c'est une insulte à l'intelligence et une insulte à Tesla Nicolas toutes les pensées sont matière encore à la TraTV aussi avait déterminé qu'il y avait une émission de particules quelque part avec les pensées il y avait une émission d'énergie en tout cas mais les yeux aussi émettent et les oreilles aussi émettent c'est intéressant ça quand même les physiciens quantiques savent que la conscience est première et qu'elle est la force créatrice de la manifestation de la matière toutes les pensées ont des fréquences vibratoires les très basses fréquences se connectent aux formes français du royaume démoniaque et peuvent contrôler les schémas de pensée des humains notez dans l'abrégé que les placements en mode basse fréquence sont appelés démons ce champ d'énergie auquel on accède est la demeure des esprits désincarnés des démons des anges déchus bon elle est très religieuse Anna Maria Mielcea et je ne sais pas si elle s'y connaît en exopolitique donc elle a le point de vue chrétien on va dire globalement ben oui il se base sur un bouquin qui a été écrit par les démon là mais qui n'ont pas marqué ils n'ont pas signé de leur nom alors on a fait croire que ça venait d'ailleurs et que c'était vrai et que c'était intouchable et d'ailleurs si tu veux y toucher danger là on met la peur on met la menace dans un monde d'amour créatif on parle restant de la colère divine colère divine un dieu jajou mais enfin de quoi parle-t-on donc nous en exopolitique dans le contexte démon ange déchu on y place tous les IT service to self qui sont au service d'eux-mêmes qui ne respectent pas le libre arbitre des autres en plus malveillants voilà mais il y en a différents genres différents niveaux et ils ne sont pas tous copains entre eux au contraire ils se comportent de la même manière entre eux ils sont tous en déséquilibre quelque part et en manque ça ça stimule le cercle vicieux alors où en étions-nous nous étudions théoriquement la réponse optique du graphène dans une gamme de températures et de dopage où les électrons et les trous sont présents c'est vraiment ça qu'elle dit oui oui mais elle imagine un électron mais bon imaginons un électron nous montrons que deux types de modes collectifs devraient exister dans ces systèmes outre le mode à haute fréquence qui est le placement familier le graphène devrait prendre en charge un mode de basse fréquence qui est diversement appelé le son le placement acoustique l'onde d'énergie ou comme nous le préférons le démon le démon peut être étudié à l'aide de l'approche hydrodynamique relativiste nous discutons des phénomènes linéaires et non linéaires activés par les démons et de la façon dont ils peuvent être observés dans les expériences de nano-optique nous abordons également le transport électrique et thermique non linéaire dans le graphène en régime hydrodynamique moi quand je lis hydrodynamique il me manque magnéto Serge et imaginez s'il n'y a pas en plus là des gens qui maîtrisent à ce niveau-là la MHD locale si on peut dire vous voyez et qui du coup deviennent des arcontes parmi les démons c'est-à-dire des chefs ils sont devenus cadres ils maîtrisent mieux la technologie c'est comme ceux qui maîtrisent les ondes de torsion dans un milieu d'électricien par exemple ils maîtrisent déjà l'électricité mais en plus ils maîtrisent les ondes de torsion tant qu'électricien ils ne maîtrisent pas ils ne savent même pas ce que ça existe normalement les ondes de torsion les ondes scalaires bon reprenons ils savent même comment amplifier dynamiser les démons augmentant ainsi leur puissance c'est pourquoi les changements de conductivité électrique dans les nanotubes de carbone hydrogène slash graphène avec ces différents métaux sont si importants alors encore vous vous rappelez les gens qui s'écroulent au concert je pense que c'est des moments où il y a certaines fréquences sonores en plus d'autres dispositifs si ça se trouve mais qui à ce moment là font péter les plans si on peut dire aux nanobots dont disposent à l'intérieur de leur corps tout le public et que en fonction de l'état général de la situation du gars enfin du du spectateur il survit ou pas ou il perd conscience ou pas c'est intéressant de voir que les gens qui ont été à certains concerts en gardent un bon souvenir mais ils s'en rappellent pas ils sont dans la mode le plaisir amical de groupe j'ai été au concert à un tel c'était trop bien et qu'est-ce qui s'est passé je me rappelle plus c'est spécial c'est spécial parce que pendant ces absences de conscience là il y a des entités qui qui interfèrent qui peuvent interférer qui peuvent vous laisser des implants qui peuvent de toute façon c'est très bizarre vous vous rappelez pas ce que vous avez vécu ça valait pas la peine de le vivre alors du coup quoi vous dépensez de l'argent en plus c'est un pichet parce qu'ils se gavent les gars en plus je comprends je comprends pourquoi ils sont chouchoutés toutes les starlettes quand ils remplissent un stade chez eux mais dites-moi il y en a sur 5 étages je ne sais pas qu'il va se froid ce matin j'ai toujours un courant d'air qui tombe c'est froid là moins bon amplification adiabatique déplacement et des démons dans les systèmes 2D ça c'est le nom d'un pdf que vous pouvez donc accéder et télécharger si vous pouvez si vous voulez elle a parlé des métaux et des nanotechnologies pour le contrôle de l'esprit dans sa récente interview avec Maria Zee je montre avec quelle quantité de métaux toxiques et semi-conducteurs tous les humains sont empoisonnés et donc là c'est un relais vers un article qui s'appelle non censuré Maria Zee est en rage les produits non injectés ont les mêmes nanotechnologies les produits les gens non injectés ont les mêmes nanotechnologies les mêmes caillots et le même graphène que ceux qui sont injectés et elle discute de ça donc avec Anna Mayalcea dans cette interview avec la merveilleuse Maria Zee elle explique que le métal nanoparticule enfin le matériel d'armement de nanoparticules métalliques dont parle Marc Steele un expert en armement qui dénonce la 5G gravement est dans chacun de nous dans l'analyse du sang vivant il n'y a pas de différence entre le sang vac et le non vac et la grande majorité des non vac supérieurs à 95% ont des rubans d'hydrogel et de graphène légitime défense un recours en justice c'est la moindre des démarches dans le cadre de la légitime défense légitime légis lex 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 déjà il n'y a qu'à aller faire appliquer il n'y a pas besoin de rajouter tous les jours une demi-panoplie ce qu'ils rajoutent c'est pour restreindre encore plus mais ces gens-là ils rentrent chez eux ils habitent sur terre encore ou ils sont déjà chez Elyséum je parle de la station orbitale Elyséum à ma part de la baraque en haut des Elysées d'ailleurs elle n'est pas en haut elle est en bas il me semble je n'ai jamais été quand j'étais à Paris moi aussi mais j'ai passé par là quoi en allant vers la Concorde je suppose une fois j'étais avenue du président Wilson c'est les grandes baraques c'est tout tenu par des grandes familles qui viennent d'ailleurs souvent ben bon voilà je crois qu'il y a plus de 30% de Paris qui n'est pas français cela a de nombreux objectifs allant de la maladie à la biodétection pour les applications d'armes radar sur le plan spirituel les fréquences générées avec le graphène et les métaux permettent l'accès à la conscience humaine depuis le royaume démoniaque cet accès est un processus quantique donc le quantique c'est ce qui se discute au plus petit niveau au plus bas au plus fin niveau la technologie la technologie utilisée est aussi une technologie de guerre spirituelle contre l'humanité les plasmons dans les métaux sont des champs d'énergie qui transportent l'intention consciente et peuvent être porteurs de champs énergétiques des démons nous manipulons toujours la lumière juste la lumière à très basse fréquence et on se rappelle qu'encore en plus basse fréquence en dessous du spectre lumineux il y a des infrarouges avant les micro-ondes il y a les terahertz après les micro-ondes après les micro-ondes enfin entre la lumière et les micro-ondes il y a les terahertz qui servent donc de moyens de communication pour le V-BAN internet des choses et des décors entre autres bon c'est vraiment le milieu du démonique du matos démoniaque les plasmons dans les métaux les semi-conducteurs et autres systèmes à semi-conducteurs font l'objet de recherches intensives depuis plus d'un demi-siècle la plasmonique a trouvé un certain nombre d'applications technologiques dans la détection chimique la manipulation de la lumière et le traitement de l'information la photo-excitation par impulsion laser ultra-courte est l'une des méthodes de génération de plasmon lorsque l'excitation pulsée est d'une puissance suffisamment élevée elle peut modifier les propriétés matérielles du milieu plasmonique ou de son environnement électromagnétique ce qui est le principe sous-jacent au champ émergent de la plasmonique active le principe sous-jacent nécessaire à l'activité démonique en clair j'ai l'impression il continue d'expliquer comme le sont un principal créateur un principe créateur cosmique sous forme de faux nom le sont donc est impliqué dans l'accès au royaume démoniaque via le graphène et les métaux c'est pas pour rien qu'il y a des formules magiques à répéter un certain nombre de fois pourquoi un certain nombre de fois parce que je sais pas si je dois détailler ça ici la même peut-être pas nous montrons que le même concept s'applique à l'onde d'énergie dans le graphène qui est un mode collectif similaire aux placements acoustiques ou démons dans les métaux et les semi-conducteurs et aussi au son cosmique dans l'univers primordial la guerre contre l'esprit humain dure depuis longtemps nous sommes des êtres divins de libre arbitre qui sont attaqués à tous les niveaux de l'existence en car là j'ai une idée il faut que je la passe maintenant Mike Adams de Health Rangers a dans son laboratoire pour pouvoir analyser toutes les molécules naturelles de la biochimie il les a converties en fréquences sonores ces fréquences sonores peuvent quand elles sont associées créer une mélodie très acoustiquement délicieuse très harmonieuse si vous prenez des produits chimiques industriels ou pas des produits chimiques qui n'appartiennent pas à la biologie naturelle mais dont on est infecté en ce moment et que vous les traduisez aussi en fréquences sonores ça donne des notes qui quand vous les mélangez avec les autres de la biologie naturelle sont complètement dissonantes je pense qu'il y a un parallèle à faire de manière évidente avec ce dont on parle alors en plus les métaux lourds nous abîment nous intoxiquent nous font baisser les vibrations nous font baisser notre système immunitaire ça ouvre les portes et de deux on est en basse vibration on est malade le corps marche mal donc on laisse plus de place on a moins de contrôle sur nous-mêmes on va dire quand vous êtes malade vous êtes vaseux vous marchez vous arrondissez vous arrondissez les trajectoires vous voyez vous n'êtes pas précis d'ailleurs le matin quand vous êtes guéri vous vous réveillez vous savez que vous êtes guéri parce que vous êtes lucide vous avez une lucidité que vous n'aviez pas vous n'aviez plus ces derniers temps entre autres c'est une étape peut-être des fois mais si vous êtes cicatrisé voilà hop prenons la guerre contre l'esprit humain dure depuis longtemps nous sommes des êtres divins de libre arbitre qui sont attaqués à tous les niveaux de l'existence comprendre que notre pensée peut être manipulée par la technologie rend encore plus important d'être extrêmement vigilant quant à ce que nous exposons à notre observation et à ce que nous contemplons car cela ouvre des portes à de nombreux royaumes souvent à l'insu de celui qui est curieusement tenté d'explorer sans compter que il y a même après dans les atmosphères à priori normal sympathique voire raffiné le piège esthétique qui s'est ah 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 la vache on est mal ah 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 vous voyez on a déjà reproché à des des gens comment on les appelle des ascètes qui qui mènent un régime ascétique des moines des des ermites on leur a reproché leur leur rigueur excessive car c'est aussi un excès qui appelle un manque de tolérance parfois et plein de choses comme ça enfin bon c'est aussi un excès et qui peut être soumis lui à comment on l'appelle c'est pas l'orgueil mais c'est la ah le petit prince il va il va sur la planète du vaniteux la vanité ah oui le petit prince une histoire à double sens enfin à sens caché raison pour laquelle je comprends quelque part que là c'est pas un droit d'auteur mais c'est on n'a pas envie que le personnage puisse faire autre chose que des aventures dont le scénario avait ce double sens vous n'avez pas envie de faire Blanche-Neige voir au camping parce que le conte de Blanche-Neige qui est un excès excessivement vieux conte qu'on retrouve même en Chine me semble-t-il d'où il pourrait provenir enfin donc il descend des Vedas russes et donc il descend du temps d'Atlantis et de la box saga et de ah il y a deux trois vidéos qui commencent à ressortir là sur Helsinki Hel Hel qui est maintenant traduit comme enfer c'était pas du tout ça à l'époque c'est le contraire mais c'est le christianisme qui a inversé les choses a priori quand il est arrivé à la suite des événements cyclo-cataclysmiques pardon cataclysmiques cycliques qui sont traduits en géologie par la fin du dernier âge de glace Jean ou le mini-âge de glace L'intelligence artificielle et la biologie synthétique ne sont pas nos amis mais l'outil même du royaume démoniaque pour corrompre et détruire les humains la destruction de l'âme humaine est le but ultime de cette guerre comme je l'ai déjà dit comme elle l'a déjà dit et comme nous nous le pensons depuis un moment ancrer notre esprit dans l'amour de Dieu dans l'amour de la vie est une stratégie de défense importante en ce temps de guerre oui et puis même c'est déjà une façon de vivre même en temps de paix de manière à y rester et à améliorer les choses encore parce qu'on n'a jamais fini notre vision du génome humain à travers les yeux de Watson et Crick est incorrect encore Watson et Crick ce sont ceux qui ont le Nobel pour la découverte de la molécule d'ADN spiralée mais il semblerait qu'en fait c'était une ou deux de leurs adjointes oui des femmes qui avaient découvert ça et que par la suite eux un jour sous trip a priori ont eu cette vue là aussi possible mais je pense qu'ils étaient emplis ils étaient nourris du terreau du travail de leurs associés collaboratrices une fois de plus il y en a plusieurs des femmes comme ça dont en fait c'est le chef de service qui a pris les honneurs des découvertes comme la déchirme des fois c'est la chef de service qui prend les découvertes à son nom qui que ce soit le découvreur ou la découvreuse mais enfin il y a des gatekeepers qui déterminent qu'est-ce qu'on va donner au public et de quelle manière je suis évidemment encore en train de me rouler une clope oui je fume beaucoup non c'est raisonnable c'est quoi c'est 10 ans et demi on a commencé tôt non ce filtre là je ne peux pas le récupérer bon où en étions-nous notre vision du génome humain voilà est incorrecte le docteur Peter Garayev qui a développé le modèle d'onde génique de linguistique linguistique a compris que l'ADN émet des photons et des phonons et peut-être manipulé en accédant à cette lumière et à ce son codant pour des particules subatomiques il savait également que l'information holographique de l'âme de l'homme dans l'espace-temps est codée dans cet état d'information photon-phonon quantique c'est en fait l'information de l'âme qui code l'ADN elle en a écrit plus à ce sujet-là dans un autre article EFN ont pris en compte de la technologie génétique de la RNM et leur inversion possible comprendre l'ADN holographique les champs morphogéniques et les implications pour l'avenir de l'humanité il faut savoir que le docteur Mia Alcea écrit un livre qui s'appelle la médecine de lumière la médecine de demain la médecine lumineuse enfin elle a écrit un truc comme ça et que ça n'a rien d'abérant on a compris c'est encore un niveau d'intervention possible lumineux on l'a fait par tous les moyens on le fait on le fait par tous les moyens si vous le faites par tous les moyens en même temps vous devez avoir un impact très très rapide et très efficace je pense mais là on est à la lumière avant il y avait le son avant il y avait la vibration il y a le massage vous voyez c'est quand même trois niveaux de perception qu'est-ce qui nous manque il y a la vue les oreilles le goût le goût il nous manque le goût donc là travail sur les odeurs les parfums les couleurs les sons le niveau vibratoire de la table à vibrer et les pensées positives il y a un niveau pensée mais c'est plus c'est pas dans les cinq sens la pensée c'en est dans d'autres c'est dans tous à la fois aussi en même temps là il se passe un truc j'ai dû dire une bêtise alors j'ai peut-être dit une bêtise où c'est quelle heure 10h32 ils ont émis des fréquences pas vraiment vraiment ah si c'était en quoi là les voltmètres j'étais au taquet genre bon vous vous rappelez en Nouvelle-Zélande en Hollande 3h du matin il y a une augmentation du pic de fréquence qui réveille les gens mal à l'aise attendez mais c'est pas autorisé ça ils ont donné l'autorisation de faire des tests sur la région mais c'est pas une raison pour déborder les limites légales ou les limites saines non mais ça suffit ces conneries on n'oublie pas que ça tue tous les insectes que ça tue les oiseaux que ça nous tue nous que ça tue les plantes vous voyez la gueule d'un arbre qui est implanté à côté d'un un de leurs linky aux Etats-Unis le côté qui est opposé aux linky il va bien le côté qui est face aux linky il est grillé les branches sont mortes il n'y a plus de feuilles au sol il y a des abeilles enfin bon ça suffit ces conneries là maintenant nous dire qu'en plus il n'y a pas d'études qui montrent un c'est faux et de deux elles montrent tout le contraire elles montrent qu'effectivement c'est efficace c'est dangereux et en plus prendre sous prétexte qu'il n'y a pas d'études pour du coup dire on peut le faire je ne sais pas là on peut le faire dans des domaines qui nous concernent tous vibratoire je vous rapporte l'arc-en-ciel invisible d'Arthur Furstenberg on y est tous soumis ça nous abîme ils font du blé et là aujourd'hui ils nous bousillent notre vie puisque c'est un des moyens par lesquels justement passent les commandes les informations et les commandes ça ne va pas du tout là les gars enfin bon on est d'accord nous nous outrepassent constamment des ah nos libertés quoi enfin bon notre santé ça nous tue légitime défense les chemtrails ça nous tue légitime défense c'est interdit de tuer les gens ça interdit les empoisonnés je crois qu'il y a des lois contre le faire en groupe c'est encore pire je vous rappelle alors c'est interdit c'est pas bien il faut leur dire à un chevam là c'est pas bien monsieur c'est pas certi est-ce que j'ai déjà lu ça dans cet article les scientifiques expliquent que l'excitation de ces matériaux et de la lumière crée des interactions d'électrons et de phonons et renforce et modifie la fréquence des démons par conséquent le démon peut être invoqué via l'interface AI graphène métal dans le corps humain et n'importe quel matériau comme un ordinateur d'intelligence artificielle pour modéliser un système en équilibre soumis à une photo excitation intense nous supposons que sa température d'électrons T est beaucoup plus grande que la température du réseau TL un tel état d'électrons chauds se forment généralement dans les métaux et les semi-conducteurs de quelques dizaines de centos secondes après le pompage optique FS je crois que c'est Fentosecond c'est tout petit ça c'est encore plus petit que nano je crois que c'est nano pico-fento on a l'envers plus petit cette thermalisation rapide c'est-à-dire la relaxation de la distribution des électrons à la forme de Fermi Dirac avec la température T est due à de fortes interactions d'électrons entre eux avec des phonons blablabla alors après ça diminue en pico-seconde oui ça prend plus de temps oui donc c'est bien ça à priori nano pico-fento et toujours plus petit donc pico-seconde PS tout petit je plaisante principalement en raison de l'émission de photons phonons acoustiques blablabla blablabla je n'arrive pas à traduire là c'est par l'excitation de la lumière les phonons peuvent être modifiés ou programmés vous pouvez modifier non seulement l'ADN mais aussi le contenu de l'information de l'âme via la possession démoniaque ou pas démoniaque au contraire vous voyez autant c'est le moyen de nuire autant c'est le moyen de guérir aussi le son le son et la pensée et l'envie l'énergie le fond de base donc de bonne humeur les vibrations hautes oui vous voyez c'est aussi le moyen et le plus fin là-dedans c'est encore la pensée je pense je pense que c'est la pensée oui parce que la pensée c'est un peu on se calère vous voyez le travail électrique au niveau des neurones et des neurones c'est électrique c'est aussi lumineux mais la pensée c'est encore plus rapide que la lumière à la pensée donc moi je la mettrais au niveau scalaire à un niveau genre scalaire plutôt je ne suis pas précis parce que si ça se trouve c'est beaucoup plus complexe que ce que je ne pense des subdivisions à venir dans le plus petit le plus fin le plus rapide le plus hein aussi ça va encore plus loin quoi je comprends mieux pourquoi les anciens ils allaient jusqu'à 7 à 9 chiffres après la virgule dans leur calcul mathématique voir comme des fois il vaut mieux prendre un symbole parce que il y a des modifications de sa valeur par les opérations mathématiques arithmétiques qui peuvent des fois le simplifier ou le multiplier par 2 et faire d'un nombre irrationnel quelque chose de rationnel enfin vous voyez ce que je veux dire donc avoir un résultat plus juste que si on avait pris même 9 chiffres que 9 chiffres après la virgule mais que 9 sur une infinité par exemple pour pi ou pour phi donc elle redevient technique avec l'amplification plasmonique l'effet tunnel d'une hétérostructure verticale semi-conducteur isolant graphène je vais vous passer ça c'est ah ça peut être intéressant à garder comme idée avec une tension de polarisation appropriée l'état initial avec un potentiel électrochimique plus faible dans le graphène peut être maintenu car la bande interdite isolante empêcherait l'effet tunnel des électrons dans n'importe quelle direction cependant une fois qu'ils sont chauffés à des énergies proches ou supérieures au bord de la bande de l'isolant les électrons de la couche semi-conductrice se transformeraient en graphène les électrons qui se transforment en atomes je ne sais pas il faut voir si on a un niveau où on peut prendre n'importe quel objet le transformer en ce qui en briques d'énergie de base et en faire ce qu'on veut le faire muter le transforme en faire un transformeur ouais ça s'entrevoit là c'est ce qu'elle dit et en plus la bande de l'isolant si on parle d'un milieu aquatique c'est la bande Z dite Z d'eau polarisée qui est quasiment pure qui a exclu toutes les particules autres qui pouvaient y avoir dans l'eau dans le liquide dans l'eau et le constituant c'est l'une des raisons pour lesquelles elle ferait preuve de prudence en traitant les vaccinés et les non-vacs avec la biologie synthétique dans leur corps avec uniquement des métaux comme l'or bien que le taux de fréquence vibratoire de l'or soit très élevé il peut également augmenter considérablement les courants électriques 650 fois avec l'ADN hydrogel si les gens ont déjà chargé avec l'infrastructure de l'hydrogène graphène hydrogel l'augmentation des courants électriques crée un effet tunnel quantique qui pourrait accéder à d'autres espaces dimensionnels potentiellement dans le domaine de l'information démoniaque de l'intelligence artificielle ah et oui on ne sait pas où on va on fait des recherches elle fait des recherches à l'aveugle un petit peu c'est pour ça qu'elle a parlé des zappeurs et elle a dit l'exposition à des courants électriques soulage au début mais par la suite il y a un effet retour un effet maniveau retour amplifié il faut voir il faut voir il faut tester on peut peut-être purger comme ça pour proposer la formule de prière souveraine qui empêche le retour de la reconstruction des briques dont après on peut se débarrasser petit à petit dans le corps parce que quand même le corps normalement il marche quand même encore et de toute façon l'intention votre intention la qualité de votre bio champ intérieur je l'imagine pouvoir quelque part repousser comme un aimant contraire ou un aimant similaire plutôt parce que c'est ça qui repousse pour les aimants les mêmes pôles se repoussent c'est un petit problème des fois dans les manières de réfléchir qu'on oublie qu'un aimant unipolaire ça n'existe pas pas vraiment ça peut exister mais peut-être pas dans nos laboratoires je me demande si Nassim Aramai n'est pas en train de travailler là-dessus un aimant unipolaire il n'y a qu'un pôle ouais bon c'est pas le sujet donc donc là le problème c'est que voilà à vouloir bien faire on pourrait peut-être ouvrir des portes sur d'autres domaines qui sont encore plus complexes a priori et en tout cas qu'on connaît encore moins alors est-ce que ces démons ou placements peuvent induire une maladie bah oui parce que le programme d'âmes morphogénétiques holographiques originels du corps humain peut être modifié électromagnétiquement c'est ainsi que celui qui sait chasser les démons peut guérir les malades à mon avis il s'agit d'une autre compréhension importante de la raison pour laquelle les métaux doivent être retirés du corps humain pour lutter contre cette agression contre l'espèce humaine d'où sa recommandation pour un traitement à l'EDTA par voie intraveineuse en s'éloignant des appareils électroniques de la 5G de l'intelligence artificielle de l'internet des choses des liquides enfin voilà mais bon vous voyez là déjà c'est une administration par intraveineuse donc ça normalement ça passe entre les mains d'un docteur qui doit donc être respectable parce que éveillé conscient responsable lucide et suspendu a priori donc en gros en général et qu'on ne peut pas le faire tout seul à la maison parce qu'en même temps il y a aussi la vitamine C et ça aussi c'est à haute dose et sûrement par la matraveineuse enfin il faut savoir s'y connaître là il faut être un professionnel il faut avoir le diplôme le droit de s'en servir ou pas aujourd'hui c'est très ça on peut discuter puisque vu ce qu'il autorise ou pas on a compris quoi mais il faut savoir le faire vous voulez pas vous tromper quand vous faites une intraveineuse il faut pas traverser la veine il faut pas sinon le patient il part dans les vapes ça m'est arrivé un jour je lui ai dit à l'infirmière là vous êtes allé trop loin elle m'a dit je connais mon métier 30 secondes après elle me mettait des bafes pour me réveiller monsieur 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 excusez-moi excusez-moi et alors bon évidemment je sentais le rhum c'est le soir où je rentrais à l'hôpital pour mon accident à l'oeil j'étais passé chez une copine qui revenait de la réunion on avait goûté son rhum mais elle me dit mais t'as un truc tu pleures je dis ouais j'ai pris un bout de fer dans l'oeil ça me gêne pas vraiment mais ça me laisse un truc elle me dit attends on va aller tout de suite au 15-20 et bien j'en suis pas sorti pendant un mois du 15-20 du coup après je suis pas sorti dans le même état mais j'ai aussi failli mourir une fois de plus et ça s'est pas fait bon reprenons c'est encore une partie de plaisir je vous passe les détails une douleur dans le crâne vous pouvez pas vous serrer vous avez mal à la main vous serrez là vous pouvez pas vous serrer comme une dent ou ailleurs et ça vous prend le chou c'est loin qu'on puisse dire bon oui et puis de toute façon est-ce que ça peut influer sur la maladie oui puisque de toute façon ces métaux toxiques comme je disais tout à l'heure vous encrassent provoquent des désordres dans votre physiologie l'empêchent de se réaliser provoquent des accidents plus le côté ondulatoire démoniaque plus le déni de la part des professionnels qui sont pas au jus et des professionnels qui discutent encore de la protéine Spike et qui discutent encore de l'existence des virus non ils l'admettent ils la remettent pas en cause non mais attendez les gars vous ne pouvez pas ne pas prendre en compte notre argument béchant vous ne pouvez pas ignorer l'association entre Rockefeller et Pasteur honnêtement parlant vous ne pouvez pas c'est pas je vous aime bien moi je fais partie du même corps de métier j'ai rien contre vous au contraire mais bosser correctement là c'est pas possible n'est pas possible vous décrédibiliser la cause je ne peux pas vous laisser dire oui mon gars donc je rigole doucement parce qu'un de ces cas c'est moi qui vais être mis sur l'escameau l'escameau de l'échaveau si je me suis trompé je reviendrai dessus mais là non c'est pas trompé et aujourd'hui avec Sabrina Wallace, avec Anna-Maria Mialcea, on ne s'est pas trompé non plus, parce qu'on a tous les plans, on a les professionnels, on a les patentes, et on a les décisions des gars qui ont dit on va transformer quatrième révolution industrielle et on va faire ça. On a tout, on a le mobile, on a les arguments, et nous, en plus, on a la réalité du mobile et des arguments, qui est exopolitique et extradimensionnelle. Donc, spirituelle, quelque part. Mais la vraie spiritualité, la vraie étude de toute vie qui existe, quel que soit son niveau, toute conscience, pas juste le visible. Pas juste le visible, en plus, en se basant sur des trucs invisibles, jamais prouvés, et dont le résultat des courses n'est pas flagrant. Ou s'il est flagrant, j'ai encore plus raison, c'est vraiment des gens mal intentionnés qui ont écrit ça et qui se gavent des énergies, des gens qui se dévouent à eux. Oui, il y a des miracles, oui, 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 oui. Ça a été étudié dans les hypnoses et au trimodieux. Il y a des miracles. Ils font un miracle une fois, et après, ils ont du louche à foison pendant 20 ans pour une personne miraculeuse. bénéfice, investissement, très, très peu, bénéfice inimaginable. Du louche pendant 20 ans. 20 ans plus tard, hop, Bernadette voit un autre truc, il y a un autre phénomène. Voilà quoi, c'est le problème. Parce que quand vous avez 70 000 personnes qui voyaient le soleil danser, qui ont tous les habits séchés, mais que le reste de la planète ne voit pas le soleil danser, mais là, dans la vallée, tout le monde l'a vu. Investissement, arrivée en soucoupe, projection holographique, envoi de micro-ondes, et ça sèche tout le monde, là. On dose, on dose. Je ne sais pas s'il y a eu des prises de... Non, là, il n'y avait que de la dévotion, il n'y avait pas de scientifiques en train d'analyser le phénomène. Il n'y avait que des gens qui étaient favorables, en plus, en général. Et 70 000 témoins, c'est beaucoup. Mais bon, ils étaient tous au même endroit. On en met plus des témoins comme ça dans un stade aujourd'hui. Donc plus sur moins de place. Bon, reprenons. Parce qu'ils ont étudié ça. Ils ont vu la Vierge, soi-disant, l'entité qui faisait ça. Eh bien, à bord de son soucoupe, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec son intervention à elle. Vous voyez, c'est une soucoupe avec un équipage mixte, on va dire, multiple. Et tout le monde... Il y a des associations de techniciens qui n'ont pas tous les mêmes buts, quelque part. Donc, voilà. Des fois, il y a des bisbilles entre eux. C'est intéressant comme hypnose, je ne me rappelle plus que c'était une hypnose, je crois. Donc, où en étions-nous ? On peut induire une maladie. Oui, on a dit que oui. Donc, qu'est la science d'ETA+, avec tout ce qu'il faut, en étant le plus possible en une zone blanche, c'est-à-dire sans fréquence, sans électrosmog ? Pour ceux qui se moquent de cette information et la rejettent, vous n'en avez tout simplement pas encore vu assez. Notre monde est attaqué par Satan et ses légions. Les satanistes dirigent ce monde. La technologie utilisée pour conquérir et détruire l'humanité se trouve dans les tirs, dans les shoots, dans les sprites, dans l'air, dans la nourriture et dans l'eau, et dans les pensées, et ailleurs encore. Son but est de tuer, de corrompre et d'enlever l'humanité à Dieu. Ils n'y parviendront pas. I don't comply. Je n'obéis pas. Je ne me soumets pas. I don't comply. Je ne vais pas avec. Je ne me plie pas. Voilà. Je ne me plie pas avec. En fait, ce qu'il faut dire, c'est je ne comprends pas. Vous avez pigé. Mais vous dites je ne comprends pas, parce que comprendre, c'est prendre con, avec, compagnon, celui qui chemine avec, compagnon. Pagnon. Je ne vois pas d'où ça vient, mais bon. Comprendre. C'est, en anglais, you understand. Eh bien, understand, c'est se placer dessous. Under, standing. Standing, être, et under. se placer dessous. Donc, si quand on vous lit un article de loi, on vous demande, est-ce que vous avez compris ? En français, ça veut dire, est-ce que vous le prenez avec vous ? Est-ce que vous l'acceptez ? Et en anglais, c'est est-ce que vous vous placez dessous ? C'est pareil. Est-ce que vous vous y soumettez ? Est-ce que vous l'acceptez ? Voilà. Voilà un des premiers points à remettre quand vous êtes confrontés à un personnel policier, judiciaire ou autre qui, vous savez, l'histoire du nom de paille et tout ça. Alors, je sais bien que madame Burgot, Valérie Bugot, dit que ça concerne la loi maritime et les pays anglo-saxons et non pas les nôtres, sauf qu'en même temps, elle dit que la loi anglo-saxonne a pris le dessus sur la loi française. Donc, je me demande à quel moment est-ce que… Enfin, il faudrait vraiment qu'on discute de ça sérieusement avec elle, avec les tenants les meilleurs de la souveraineté en dénonçant l'homme de paille et le latin de cuisine et tout ça. Oui, oui, j'y ai passé aussi des heures et des heures et des heures. À l'époque, il y avait l'ONPTTC ou je ne sais plus quoi, mais on se demande si ce n'est pas Soros Rothschild qui avait lancé cette idée-là de façon à… Est-ce qu'on résiste dans le vide ? On s'intéresse à des choses qui ne sont pas finalisables. Comme là, on se dispute ARN, Spike, tel endroit, pas ci, pas ça. Non, il faut aller beaucoup plus loin. Nanotechnologie, 5G, Terahertz, Internet, des choses. Et jumeaux virtuels, et paf, voilà, il faut aller là maintenant les tout biblas. Et donc aussi, tout le côté spirituel. Donc, effectivement, la médecine holographique prend beaucoup ça en compte puisqu'il est essentiel que le patient, un, comprenne ce qui lui est arrivé, l'accepte, le digère, cicatrise, revienne, participe à la guérison et soit capable de ne plus être soumis au même dommage. Devienne autonome. En tout cas, c'est un point essentiel, je trouve. Vous aimez bien revoir un patient parce que vous le connaissez et que vous avez plus ou moins un bon rapport, quand c'est le cas. Mais en fait, ce que vous préférez, c'est plus jamais le revoir parce qu'il va bien. Soyons sérieux. Ou le revoir au bistrot pour boire un coup en parlant d'autre chose parce qu'il va bien. Pas le revoir à la cafette de l'hôpital. Là, ouais, là, c'est lourd. Bon. Je pense que là, voilà, je vais m'arrêter là maintenant. On a fait plusieurs articles. Je vais le mettre sur YouTube parce que, comme le dit l'OMS, c'est sûr et efficace. Moi, je dirais à 100% en fait. Ils sont petits jeux à dire 95. Aujourd'hui, tout le monde est contaminé par les nanotechs. C'est efficace à 100%. Toutes leurs phrases, je pense qu'on peut les lire des deux côtés. Quand l'autre, il dit on est en guerre, il ne dit pas contre qui on est en guerre. Voilà, il ne ment pas. Il dit on est en guerre. Oui, contre vous. Voilà, bon. C'est pour ça qu'il y a des gens en fait qui ont un certain niveau pour avoir le poste qu'ils ont quand même, ils ont un certain niveau. Et on trouve qu'ils bafouillent quand ils s'expriment en public. Ils choisissent leurs mots. Ils bafouillent parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils voudraient dire ou ce qu'ils devraient dire. Ils doivent choisir leurs mots d'une manière incroyable. Alors, vous avez des pointures présidentes du conseil qui bafouillent. Enfin, bon. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi. On passe entre les gouttes et les aiguilles. On garde un moral de fer, d'acier, de lumière. De quoi ? Électromagnétique, d'électricité. Un moral divin. Voilà. Dans un univers électrique, il y a des chances pour que... Bon, je vous laisserai finir ma phrase. À très bientôt. Je n'en doute pas. Salut. J'ai lu. J'ai lu. J'ai lu. J'ai lu. – Sous-titrage FR 2021